Qui succèdera à Tobias Salande, Johan Essen ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour et bienvenue pour cette preview du Tour de l'Avenir qu'on n'avait pas forcément prévu au départ, mais le Tour de l'Avenir a décidé de diffuser toute sa course au lieu de seulement deux étapes. Du coup, on aura de quoi live-er le Tour de l'Avenir, de faire un enchaînement Tour de l'Avenir Vuelta pour les dix prochains jours. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quoi cette chanson ? Alors, si tu veux savoir ce que c'est que la chanson, c'est comme ça. On écoute Et Anetstet de Oubabouba Club. Je crois que c'est des Norvégiens, mais j'en sais rien. Voilà, bienvenue à vous. Magnifique la casquette. Je l'ai repimpé. C'est le verso de là où j'avais marqué Nono. Voilà, t'es à la montagne ou c'est un fond vert ? Non, je suis à la montagne. J'ai froid. Je vous ai mis le col de la Madeleine derrière moi. Pourquoi je vous ai mis le col de la Madeleine derrière moi ? Parce qu'on va le passer trois fois sur ce Tour de l'Avenir. Deux fois, on va le monter d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on y passera un petit tour lors de la dernière étape. Voilà, on va avoir une heure, une heure et demie de preview. C'est bon la Madeleine, c'est excellent. Les Madeleines, je vous recommande notamment les Madeleines Colibri qui coûtent 4,50€ le paquet, mais c'est des Madeleines de grande qualité. Comment ça va se passer, cette petite preview ? Déjà, elle sera mise sur YouTube en rediff, histoire que vous ayez tout sous la main, si j'assais. Je n'ose pas me hiter sur le côté, ça me fait banal. Non, non, mais je pense que tu as tort. On va se farcir le parcours. On va regarder le parcours dans sa globalité. Nous aurons 10 étapes, 9 étapes et un prologue, un prélude, comme il est appelé sur le site, qui fait moins de 5 km. Une première partie qu'on qualifiera de plate, avec des étapes plutôt prévisibles, mais avec des faux plats montants souvent à l'arrivée, qui vont s'intensifier au fil des étapes. Et surtout, 3 belles étapes de montagne pour terminer ce Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir, c'est quoi, globalement ? Parce qu'il faut commencer par les choses. Je sais que parmi certains d'entre vous, il y en a qui ne suivent pas vraiment le vélo d'hyper près. Donc le Tour de l'Avenir, c'est très simple. C'est le Tour de France pour les jeunes, Tour de France pour les espoirs, pour résumer les choses très simplement. C'est ouvert aux coureurs de 19 à 23 ans, sans limite. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un Remco Evenopoul qui fait le Tour de l'Avenir. Bon, il a un peu autre chose à foutre. Il a une volta à gagner. Et c'est un vrai, vrai, vrai révélateur. Je rêve qu'un gars de l'équipe Saint-Michel-Aubert passe au sommet de la Badin. Il y en a un, un joueur, un coureur de l'équipe Saint-Michel-Aubert. Je ne suis pas sûr que ce soit lui qui passera en tête. Ce sera Joris Delbov, à mon avis, ce sera un peu dur pour lui. Voilà, c'est le Tour de France pour les espoirs. Un vrai révélateur de talent, puisque tous les vainqueurs, ou presque, du Tour de l'Avenir sur les 15, 20, 30 dernières années, sont des coureurs qui ont gagné des grandes choses. Todej Pogacar avait remporté le Tour de l'Avenir en 2018. David Gaudu l'avait remporté en 2016. Egan Bernal en 2017. Donc vous avez quand même des beaux noms. L'année dernière, c'était Tobias Saland, Johan Essen, qui aujourd'hui évolue toujours sur les couleurs d'une X, et qui s'est révélée aussi cette saison. Joris Delbov, 10e l'an dernier. Oui, tout à fait, tout à fait. Parmi les vainqueurs, on a également Airo Quintana, on a Bauke Molema, on a Denis Menchoff, qui en a eu d'autres. Esteban Chavez, Warren Barguet, vous voyez qu'il y a du beau monde. Sur les podiums, on a retrouvé du Adam Iège, je l'ai sous les yeux, je triche. TJ Van Garderen, qui on a eu sur le podium. Thomas Lovekist, la légende. David Moncoutier, voilà. Je ne vous fais pas tout le palmarès, même si je viens de vous le faire. On a globalement, ceux qui réussissent sur le tour de l'avenir sont généralement promis à une carrière plutôt sympathique. Il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de bides. Il y a des coureurs qu'on n'a pas retrouvés plus tard, mais ce n'était pas vraiment de leur faute. Bjorn Lambrecht, malheureusement, était lui aussi promis à une grande carrière, mais qui a été tragiquement arrêté. Et Adrien Costa, ce n'est également pas vraiment des contraintes de niveau qui lui ont arrêté sa carrière. Godu qui a fumé Bernal en 2016, il faut le dire. Oui, 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 Godu qui a gagné en 2016 devant Edouard Ravasi et Adrien Costa. Bon, après, Egan Bernal, il s'est bien vengé l'année suivante. Ravasi, pas ouf. Oui, mais c'est quand même un mec qui court en World Tour. Donc, non, plus en World Tour. Il est chez Holo Cometa, il a bidé chez... Mais bon, il y a des ratés. Mais quand on regarde le podium de 2018, c'est Pogacar, Arendsman et Gino Mader. C'est quand même pas mal. Tobias Foss, Moirf. Ouais, Tobias Foss, Moirf, on attendra. Tobias Foss, il est encore très jeune. C'est vrai que le palmarès de 2019 n'est pas foufou pour le moment. Tobias Foss, Giovanni Aleotti et Eliane Van Wilder, pour l'instant, ne sont pas des coureurs monstrueux. Mais bon, Eliane Van Wilder, il a 22 ans. C'est sa première saison, deuxième saison, première saison, pardon, chez Quickstep. Tous ces mecs-là ont encore largement le temps de tout faire péter. On aura le temps d'en reparler. Alors, pourquoi on fait une preview de Tour de l'Avenir, du coup ? Je vous ai expliqué. La course sera diffusée sur Eurosport pour les deux dernières étapes, mais elle sera diffusée gratuitement sur le site du Tour de l'Avenir et sur YouTube pendant toute la durée de la course. Alors, pas demain, parce que demain, c'est le prélude, donc c'est un contre-la-montre. Mais toutes les étapes seront diffusées. Alors, attendez deux secondes, je vais juste faire un truc intelligent, puisque là, je suis chagriné par ça. J'aimerais bien que, sans le péter, ce serait pas mal, parce que j'ai déjà pété. Voilà, j'aimerais bien qu'il s'affiche ou qu'il ne s'agisse pas. Ça va très bien, ça va être trop 10 du Giro, fausse quand même. Oui, un Giro un peu transparent quand même. Van Wilder, c'est un mini Remco, enfin, ils ont le même âge. C'est pas exactement le même type de coureur. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler des autres éditions du Tour de l'Avenir. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Le Tour de l'Avenir, globalement, se termine sur les coups de 16h20. La Vuelta se termine sur les coups de 17h30. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 jours de live avec le Tour de l'Avenir, puis on va enchaîner sur la Vuelta. Donc, on va faire 2h par jour jusqu'au 28. Tant vous dire que ça va être un peu sport, sachant que le soir, on fera du FR Manager et qu'en plus, on va faire des débriefs de l'OL. Le Tour de l'Avenir, c'est une compétition de jeunes. Oui, le Tour de l'Avenir, du coup, c'est une compétition sur 10 étapes. C'est une course par étapes longue pour les jeunes. C'est très long, 10 étapes, qui se déroulent avec des coureurs de 19 à 23 ans, qui sont donc libérés par leurs équipes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une course qui se court par équipe. On avait suivi de loin le Baby Giro, le Tour d'Italie U23, qui, lui, se court en équipe normale. Le Tour de l'Avenir, lui, se déroule en équipe nationale. Donc, on ne retrouvera pas, par exemple, Lennie Martinez. J'ai une casquette FDJ, mais Lennie Martinez sera sous le maillot de l'équipe de France. Donc, ça nous chamboule un peu tout ça, puisqu'il y a des pays qui sont un petit peu avantagés, d'autant qu'on aura deux contre la montre par équipe sur ce Tour de l'Avenir, le Tour de la montre par équipe, qui est un peu devenu la marque de fabrique du Tour de l'Avenir. Mais voilà, ce sont des sélections nationales. Les coureurs sont mélangés. Ça a toujours été, par équipe nationale, l'Avenir. Alors, je ne sais pas si ça a toujours été, mais en tout cas, c'est la norme depuis pas mal de temps. FDJ, c'est la France, monsieur. Oui, c'est la France, effectivement. Voilà, la course sera diffusée sur YouTube. De toute façon, je vous mettrai le lien quand on fera du live, histoire que vous puissiez retrouver la course en direct. C'est très cool que ce soit diffusé en intégralité. C'est vraiment une course qui est un révélateur de talent. C'est souvent très décousu, souvent très bordélique le Tour de l'Avenir, donc souvent très intéressant à suivre. L'édition 2019 était vraiment passionnante. On avait vu des duels, des arrivées en montagne à quatre de front parce que ça ne voulait pas attaquer. C'est très difficile de maîtriser la course puisque les coureurs sont six par nation, que les écarts sont assez grands. Et surtout que c'est des jeunes, donc on ne peut pas maîtriser comme on peut maîtriser les courses habituelles. Macron s'occupe aussi des jeunes. Je ne crois pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne crois pas. Mon rêve, c'est que le Tour de France soit de nouvelles sélections nationales. Rien à foutre des vieilles équipes avec des non-assurances. Mais l'argent. Voilà, l'argent. Le contrairement par équipe, par équipe nationale, c'est particulier. Oui, c'est un peu d'hommage parce que du coup, ça fait des gros écarts. Il y a certains petits pays qui sont désavantagés. Mais bon, c'est aussi des contraintes logistiques. Le Tour de l'Avenir, c'est une petite course avec beaucoup de bénévoles et pas énormément de moyens. Donc, c'est compliqué d'avoir un contrôle à montre individuel pour 160 coureurs au niveau des véhicules. C'est un peu compliqué. Voilà, donc bon, on aura cette course sous sélection nationale. Comment ça va se dérouler ? On va faire un déroulé du parcours. On va regarder étape par étape ce qui nous est réservé. Et ensuite, surtout, surtout, on va faire un tour d'horizon de la start list. Parce qu'il y a des coureurs que vous connaissez, mais il y a des coureurs que vous ne connaissez probablement pas. Et même moi, que je ne connais pas bien, j'ai passé mon après-midi à aller regarder des fiches sur Pro Cycling Stat et sur First Cycling pour essayer de ne pas vous raconter plein de conneries. Il y a pas mal de noms qu'on devrait retrouver dans les années suivantes. Si je vous donne le palmarès de l'année dernière, c'était le top 10 de l'année dernière. Ce n'est pas compliqué. Il y avait Tobias Alonioh Nessen que vous avez forcément vu un peu partout, notamment sur le Dauphiné. Il y avait Carlos Rodriguez qu'on a vu gagner cette année déjà. Filippo Zana qui est champion d'Italie. Chris Lemreizeux qui a fait un giro assez brillant aussi. Derrière, on retrouve l'autre frère, Anders Alonioh Nessen. Jacob Inzgaul qui est encore de nouveau là cette année et qui fera partie des favoris. Joris Delbov qui est dixième. On a quelques absents. On aura le temps d'en parler. Des absents de Marc qui auraient pu participer à ce tour de l'avenir et qui étaient peut-être parmi les favoris du général. On n'aura pas Marco Frigo. Pardon, pas Mario Frigo. On n'aura pas Marco Frigo. On n'aura pas Santi Wumba qui faisait aussi partie potentiellement des très bons grimpeurs de cette édition. Il y a quelques absents notables globalement. Tu fais le Mickey Velo. Exactement. Exactement. J'ai fait le Mickey Velo même si je ne suis pas ultra, ultra, ultra spécialiste des jeunes. Je ne vais pas vous mentir. J'ai des amis qui sont bien plus calés que moi là-dessus. Quand j'ai fait mon tour d'horizon de la start list, j'ai envoyé à mes potes et leur ai dit « Voilà, vous va la start list ? » À bientôt. Oomba, c'est plus un puncher. Oui, mais bon, bref. On a des gigacracks français. Oui, on fera un tour d'horizon un peu plus proche de l'équipe de France qui a de très bonnes chances. De très très bonnes chances. Voilà, Justin, ici présent. Justin qui donc est au courant que Blake Quick a battu Jensen Plowright sur les critériums australiens de début de saison. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est ma passion, effectivement. De toute façon, je suis aussi là pour que vous me disiez des choses que je ne sais pas puisque je ne suis pas incollable sur tous les jeunes du cyclisme. Même si c'est probablement le sport que je connais le mieux, ce n'est pas le sport où je suis celui qui le connaît le mieux. Donc n'hésitez pas à me faire des remarques ou à me dire « Ah tiens, tu as oublié tel coureur qui a fait tel truc dans tel pays à tel moment. » Blake Quick qui chine JPEC Exchange. Comme tous les Australiens, globalement. Donc oui, sauf Plowright qui ira chez El Pessin. On fera le tour d'horizon de la start list. Ou peut-être qu'on fait l'inverse. Plutôt d'abord la start list et ensuite le parcours. Non, plutôt le parcours. Allez, plutôt le parcours. On va basculer tout de suite. Je vais vous montrer d'abord le parcours dans sa globalité pour vous montrer que ce n'est pas vraiment un grand Tour de France. De toute façon, c'est 10 étapes. On va partir de la Roche-sur-Yon qui avait accueilli le départ du Tour de France en 2018. Ville de vélo, tout simplement. Et on va traverser la France d'ouest en est pour arriver dans les Alpes où ça se termine très souvent, voire quasiment tout le temps puisque c'est organisé par Alpes-vélo. Donc on ne va pas terminer dans les Pyrénées. Les poules ont vraiment des dents, exactement. Voilà, donc départ à la Roche-sur-Yon. On aura globalement le même type d'étape jusqu'à l'étape d'Oyona. Voilà, ce sera souvent des étapes de plat avec des arrivées en faux plat montant de plus en plus difficiles. On aura du 2% pour commencer et on terminera sur du 5% avant d'arriver sur une première étape de montagne, moyenne montagne, un peu cabossée et deux grosses étapes d'autres montagnes. Ça ne commence pas très loin de chez moi, je vais sûrement y aller. D'accord, c'est bien. Franchement, vas-y parce que ça vaut le coup. C'est facile d'accès, c'est relativement moins chiant que le Tour de France en termes de logistique, logique. Mais ça vaut le coup, c'est des belles courses et surtout t'es content de les avoir vus une fois que les mecs défoncent tout en World Tour derrière. Voilà, donc 10 étapes comme on l'a dit, 9 étapes plus le prélude à la Roche-sur-Yon. On aura le temps de détailler ça tout de suite. Salut Hirv, salut HPM aussi. Voilà, première étape, ce sera dès demain. Dès demain, puisqu'on aura le prélude, le fameux prélude à la Roche-sur-Yon de 3,9 km. Ce sera un contre-lamende par équipe, comme souvent sur le Tour de l'Avenir. Contre-lamende par équipe autour du centre-ville de la Roche-sur-Yon. Vous voyez, ça fait un beau pentagone sur les boulevards de la Roche-sur-Yon. On fera le Tour du centre-ville avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de ronds-points. Ça fera des premiers petits écarts, mais bon, les écarts sont assez rapides en contre-lamende par équipe puisque, bon, vous avez des nations qui peuvent s'entraîner tous ensemble et puis vous avez des nations qui ont moins d'argent. Par exemple, les Français ont pu s'entraîner tranquillement. Par contre, c'est un peu plus compliqué de s'entraîner au contre-lamende par équipe quand on est de la sélection érythréenne, par exemple. Un Prologue par équipe, c'est un générateur à chute. C'est comme un prélude, c'est comme un Prologue. Oui, c'est la même chose. C'est un Prologue qui est court, quoi. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, autour de la Roche-sur-Yon, pas grand-chose à signaler. Enfin, vous voyez le parcours, c'est pas foufou. Enfin, c'est pas foufou. Si, c'est bien, mais c'est pas non plus hyper technique. C'est tout plat. C'est juste histoire d'avoir quelques petits écarts pour commencer. Ce sera demain soir tard. Pour le coup, ce sera pas diffusé en direct, ça. Ce sera pas diffusé en direct. Ça arrivera sur les coups de 21h, donc on livera pas ça. Mais on sera attentif. Ce sera juste avant la preview Vuelta, puisque je vous prépare également une preview Vuelta qui sera, elle, peut-être un peu moins détaillée, parce que la Vuelta, je m'en bats un peu les couilles. Mais voilà, on va faire une preview Vuelta demain, et on en profitera pour jeter un premier coup d'œil au classement du Tour de l'Avenir. Ça fait une maison. Ouais, ça fait un Pentagone. Le fameux Pentagone de la Roche-sur-Yon, comme il est connu. D'ailleurs, sachez que... Tiens, j'ai la petite flèche. Est-ce que j'ai la petite flèche quelque part, là ? Elle est où ? J'ai la flèche. Sachez qu'ici, ici-là, se situe une boîte de nuit dans laquelle je me suis mis une énorme caisse lors du départ du Tour de France 2018. Voilà, donc ça me fera des souvenirs. Voilà. Deuxième étape, enfin première étape, du coup, première vraie étape qui aura lieu le lendemain. On partira de la Roche-sur-Yon et on arrivera à la Roche-sur-Yon une nouvelle fois. On fera un petit tour de la Roche-sur-Yon pour une étape qui arrivera au sprint. Un petit faux plat montant de 1,5%. Le Tour de Hupkaï... Ouais, mais c'est ça. On est d'accord, Garius. On est d'accord. On partira de la Roche-sur-Yon. On ira faire un tour à Mouillon-le-Captif. Vous vous souvenez peut-être de Mouillon-le-Captif sur le Tour de France 2018. Pas grand-chose à signaler. Ce sera une étape de sprint. Il y aura des beaux prétendants pour des sprints sur ce Tour de l'avenir. On en fera le Tour d'horizon un tout petit peu plus tard. Voilà, ce sera là. On va prendre l'antenne assez tard. Pas exactement sur la flèche. C'est pas loin, non ? C'est un truc en briques un peu chelou. 120 km, c'est court. Et n'oubliez pas que c'est des espoirs. N'oubliez pas que c'est des espoirs. Ils ne sont pas forcément... C'est au rond-point d'à côté. Bon, c'est parce que mes souvenirs sont fous. On nous avait laissé rentrer. On nous avait payé une bouteille parce qu'on faisait partie du Tour de France. Troisième étape de Benet à Sivray. Sivray avec un petit arrivée. Alors, ce n'est pas si cabosé que ça, mais ce n'est pas totalement plat. C'est une toute petite côte, la côte de Nyeulay, pardon, avant d'arriver à Sivray. Alors, pourquoi Sivray peut déjà avoir un côté intéressant ? Alors, je vais vous montrer pourquoi ça peut être déjà le bordel à ce moment-là. Parce que Sivray, normalement, ce sera une arrivée au sprint. Mais cette arrivée au sprint, regardez la gueule des derniers kilomètres. On va faire des virages de tous les côtés. Et surtout, si vous regardez bien, un peu plus proche, là, où je retrouve ma flèche, hop, voilà, je vais retrouver ma flèche. Ici, nous avons un virage à 90 degrés, à environ 300 mètres de la ligne, 200 mètres de la ligne. Donc là, là, bon courage. Là, ça risque d'être la merde. Il y a écrit Sam Watson. Oui, celle-là, ça peut être pour Sam Watson. Ça peut être pour qui d'autre ? Attendez, je ressorte ma start list, du coup, que je l'ai sous les yeux. Ça peut être pour Sam Watson, ça peut être pour Alberto Brutomesso, parce que ce n'est pas encore trop élevé en termes de... Ça peut être pour Blake Quick, Jenson Plurait, Thibaut Nice, un peu la gagnée, celle-là, on aura le temps d'y voir. Pourquoi ils font ça ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est un peu chelou. C'est l'organisation du Tour de Pologne qui a fait ça. Mais bon, voilà. Premier danger dans le sprint, ce sera ce virage assez tardif. Avant d'enchaîner, le lendemain, pour repartir de Sivray, pour aller à la Trimouille. Très joli nom de ville, la Trimouille. Et la Trimouille, pour le coup, l'arrivée sera un peu plus compliquée, puisque là, déjà, on monte un petit peu en pourcentage. Les derniers kilomètres, on aura un dernier kilomètre à 3,2%. Donc là, on rebât un petit peu les cartes. Les punchers pourront venir se mêler à la lutte. Et les purs, purs, purs sprinters auront peut-être un peu plus de mal à aller s'imposer avec ce kilomètre à 3%. Là, par exemple, un Bruto Messo, peut-être qu'il est un peu trop sprinter et pas assez puncher. Et un Romain Grégoire pourrait peut-être éventuellement aller chercher des noises aux purs sprinters sur cette arrivée-là. Bruto Messo, il a pissé sur sprint du BB Giro. Oui, oui, oui. Bruto Messo, sur les premières... Je pense qu'il est favori des premières arrivées. Mais on aura le temps d'en parler après. Quatrième étape, vous voyez que c'est crescendo. Là, on va avoir un petit peu de relief. Alors, ce n'est pas énorme. On n'a pas du relief de fou sur les premières étapes de ce Tour de l'Avenir. Mais voilà, ça commence tout doucement à devenir un peu sympa au niveau du déroulement avec des petites côtes qui sont un peu éparpillées du 5%, du 6%, de 3 kilomètres. Ce n'est pas non plus de la montagne. On n'est pas encore sur des pourcentages des enfers. Mais on devrait déjà voir peut-être des mouvements notamment dans la côte de Dunay qui est située à 20 bornes de l'arrivée. Ça peut bouger déjà pour cette arrivée à Chayac. On a 1500 mètres de dénivelé positif. Ce n'est quand même pas la folie pure. Mais voilà, Chayac, on aura une arrivée quand même à 5%, 700 mètres à 5%. Donc là, pareil, les sprinters purs, ce sera un peu plus compliqué. On risque de voir déjà des punchers s'amuser à cette arrivée à Chayac. Ça fait vraiment penser à un très 7-tor de France. En tout cas, on dort jusqu'au 1er massif. Ils font ce qu'ils peuvent en fonction des... C'est difficile d'aller chercher des reliefs dans la diagonale du Ville de toute façon. Cinquième étape, pas grand-chose à dire sur la cinquième étape. Ce sera un contre-la-monde par équipe de 28 kilomètres, pardon, pas 27, 28 kilomètres de contre-la-monde par équipe. Là, on risque d'avoir des gros écarts quand même. Autant 3,9 kilomètres, c'est facile de limiter la casse. Autant la 28 kilomètres, ça risque d'être tourné à l'avantage des grosses nations. Même si on aura quand même un petit peu de relief. Un petit peu de relief. On aura 340 mètres de dénivelé positif sur 30 bornes. C'est pas énorme. Mais c'est tout petit. C'est criminel. Ce contre-la-monde par équipe à cinquième étape. Ouais, c'est un peu... Après, c'est des contraintes logistiques. Mais bon, il en faut des contre-la-monde. Ça fait partie du jeu. Ensuite, une fois qu'on aura terminé avec ces 5 premières étapes, ces 6 premières étapes, plutôt en comptant le prologue, on va attaquer les choses sympathiques. On va attaquer les choses sympathiques. Alors, attendez, deux secondes, parce que là, du coup, je crois que j'ai merdé. 7, 8 et 9. Non, c'est bon. C'est bon, j'ai pas merdé mes trucs. Là, tout suivre. Ville à Roger et la Madène. On va attaquer la dernière étape avant d'attaquer vraiment la montagne. Alors, attendez, hop, voilà, arrivé à Oyona et là, pour le coup, vous en avez du relief. Sinon, sympa le réseau au sommet de l'Israël. Voilà, là, on a du relief sympa. Là, on devrait voir du beau bordel puisque là, pour le coup, on a un peu de dénivelé pour aller jusqu'à Oyona. Dans l'un, ce sera assez sympathique. On est sur une étape de 124 kilomètres qui compte 2500 mètres de dénivelé. On risque de voir un peu de bordel et des écarts là-dessus pour maîtriser la course. Ce sera assez compliqué. Là, ça va être sympa, on va voir du bordel dans les deux dernières côtes. Là, par exemple, ça, c'est écrit Romain Grégoire. Ça, c'est écrit Romain Grégoire. Romain Grégoire peut se la faire, celle-là. Course Espoir, c'est ce genre de truc le kiffe. Ouais, parce que tu ne peux pas maîtriser la course. Donc, ça peut partir tambour battant kilomètres 30. Ça peut être le bordel dès le départ. Donc, c'est ça qui est cool sur ce genre de course. Autant les étapes de sprint, il faut vraiment voir ça pas forcément comme un grand tour. Je veux dire, vous n'avez pas Jumbo Visma et huit coureurs qui sont là pour maîtriser la course. C'est souvent le bordel dans les courses Espoir parce qu'on a moins les waiters surtout. Les waiters le fait, ouais. Les waiters le fait, mais les waiters, comment dire, on le verra plus tard, les waiters. Par exemple, on le verra là, les waiters. Voilà, l'étape qui nous donnera déjà une idée de qui remportera ce tour de l'avenir. Une arrivée en haut du col de la Madeleine, tout simplement, qui partira de tonneau et de main. Et là, on aura les 15 kilomètres à 8%. On prendra 1 versant du col de la Madeleine que je vous ai mis ici. C'est le plus court, mais ce bol plus facile. C'est celui-là avec les pourcentages bien infâmes en début de col. Là, on devrait avoir une première idée. C'est diffusé le tour de l'avenir ? Oui, ce sera diffusé sur leur chaîne YouTube. C'est un mec avec une endurance phénoménale à Madouas. Oui, mais bon, quand tu vois comment il a tarté le baby Giro, je pense qu'il faut compter sur lui parmi les favoris. Il ne sera pas seul du côté de l'équipe d'Angleterre. On aura Thomas Glug qui pourra jouer sa carte, je pense aussi. Là, on aura la première étape de montagne qu'on fera en live. Celle-là ne sera pas diffusée sur Eurosport. Celle-là sera diffusée sur la chaîne YouTube du tour de l'avenir. Il a tarté le baby Giro sur une étape. Oui, mais c'était une étape de montagne bien sale aussi. Après, oui, c'est vrai que c'est plus un mec avec une endurance folle qu'un pur, 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 pur grimpeur. Mais bon, 175 km, ça peut lui réussir. C'est long, 175 km pour désespoir. Voilà, donc là, ce sera la première ascension du col de la Madeleine. Première ascension du col de la Madeleine par son versant de 18 km, 17 km à 8 %. Donne le jour des étapes. Ce n'est pas compliqué, ça commence demain et ce sera sur 10 jours. Donc ça se terminera le week-end prochain. Donc ça, ce sera vendredi prochain. Pas celui-là, mais celui suivant, vendredi 26. Samedi, je vous ai montré, ça c'est bon. Samedi, nous aurons la deuxième grande étape de montagne et celle-là, pour le coup, elle est très courte. elle ferait moins de... Oui, une journée de repos, c'est juste avant. Le replat à 5 %, le fameux, le jour de repos, c'est jeudi, je crois. Je crois que c'est jeudi, oui. Ça, ce sera samedi. Étape relativement courte, moins de 100 km, mais regarde, t'es mal à gueule de l'étape quand même. Un col de la Madeleine par son autre versant, celui qui est très très long, celui par lequel on est passé sur le Tour de France. Regardez-moi cette horreur, 25 km de montée. Là, ça va être très dur, mais là, pour le coup, ça peut davantage réussir à aller au hater des montées très très longues comme ça. Col de la Madeleine, c'est pour mettre en cours. Je l'ai. Et on terminera, là, tout suivre. on a bon, on a un truc sympathique quand même, un truc sympathique pour se régaler un petit peu. Ça, ce sera diffusé sur Eurosport. Ce sera samedi avant de terminer dimanche avec une étape qui nous emmènera en haut de l'Isran. L'Isran, je vous ai... Est-ce que je vous ai mis ? merde, je n'ai pas mis le profil. Si, l'Isran que vous situez, c'est cette horreur-là. Voilà, c'est horrible. Donc, on a quand même des très très beaux massifs au programme de ce Tour de l'Avenir. Une étape qui peut partir très très tôt. Vous voyez, on aura les... On aura une longue 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 descente pour aller vers Villaroger. Mais dans l'Isran, les écarts peuvent être déjà sales, 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 sales. C'est le même versant que le Tour 2019. Si tu le dis, je n'ai pas vérifié, mais je te crois. On repassera une troisième fois sur le col de la Madeleine. Alors, on ne part pas d'en bas. On prendra le col de la Madeleine en cours, mais ce sera toujours une bonne... On y passera trois fois. Le vendredi, on passe d'un côté. Le samedi, on passe de l'autre. Et le dimanche, on fait coucou avant de partir. L'Isran, les cauchemars. Non, il n'y aura vraiment pas trop de place pour ceux qui ne seront pas purs grimpeurs au niveau du classement général et on risque de voir des belles batailles. C'est presque un peu dommage que l'Isran soit là aussitôt. On aura cette longue, longue, longue descente avec ce replat vers Val d'Isère pour aller vers Villarogé. Ce n'est pas le même comme de la Madeleine. Non, c'est pas... Ah, c'est l'autre. Merde, c'est un autre col de la Madeleine. 2770 mètres, c'est plus haut que le dernier Tour de France. Oui, oui, c'est plus haut. Le col le plus haut du Tour de France, ça devait être... Ce n'était pas le Granon. C'était 2005, mais je ne sais plus ce que c'était. J'avais une question sur le quiz. Est-ce que c'était le Granon ? Non, ce n'était pas le Granon. C'était le Galibier. Oui, bien sûr, c'était le Galibier, je suis con. Galibier qui doit être à 2550, un truc comme ça. Ça croit de fer. Oui, oui. Oui, pardon, je confis en croit de fer à Madeleine, effectivement. Voilà, donc, programme intéressant. Première partie de Tour de l'Avenir sur la fin de semaine et le début de la semaine prochaine qui sera relativement plat, consacrée au sprint et au puncher. On aura peut-être des échappés qui viendront aller se mêler à tout ça avant d'enchaîner sur quatre dernières étapes assez sympathiques. Donc, on aura notamment vendredi, samedi, dimanche, des étapes de montagne et le mercredi, cette étape à Iona. L'année dernière, Rossi, l'Isran est très loin de l'arrivée, Rodriguez attaque dedans et renverse, on est à 5 secondes de Tour de l'Avenir. Je ne me souviens pas trop parce que je vous avoue que l'an dernier, je n'ai pas trop regardé le Tour de l'Avenir. Je me souviens très très bien de celui remporté par Tobias Foss où il y avait vraiment eu une super bataille mais l'an dernier, je n'ai pas eu le temps de regarder l'an dernier. Voilà, pour ce Tour de l'Avenir, au moins là, ce sera diffusé pendant toutes les étapes et ça, c'est assez chouette, je vous avoue. Autre chose assez intéressante, alors j'ai eu le responsable média du Tour de l'Avenir au téléphone hier qui m'a rappelé, qui a été bien gentil de me rappeler étant donné qu'on était à deux jours de la course. Bien évidemment, je ne pourrais pas diffuser la course en live sur Twitch, ça me paraissait assez évident. Ce n'est pas exclu pour l'an prochain, on verra l'an prochain. Je ne sais pas combien ça coûte, très honnêtement. Je n'ai pas d'idée des ordres de grandeur des droits de diffusion du Tour de l'Avenir, mais c'est quelque chose d'envisageable à partir du moment où je vais chercher un sponsor sur la fin d'année. Donc on va voir. Par contre, on m'a mis à disposition les accès presse, c'est-à-dire que le Tour de l'Avenir produit son épreuve, qui sont titulaires des images qu'ils ont vendues à Eurosport pour la diffusion course. Par contre, les best-of, j'aurai le droit de les diffuser sur la chaîne le lendemain. Donc je pourrais, en début de live, vous montrer les images de la veille. Et ça, c'est grave cool. C'est-à-dire que quand on va prendre l'antenne, on pourra se faire un petit résumé de la veille avec les images légalement. On m'a donné l'autorisation et ça, c'est grave cool. Ce sera diffusé sur le site de la course ou sur la chaîne YouTube de la course. Quand on fera des lives, vous aurez le lien dans le chat, donc ne vous inquiétez pas. Jusqu'à samedi-dimanche et samedi-dimanche, ce sera sur Eurosport. C'est le Tour de l'Avenir, la diffusion de la dernière heure et demie chaque jour. Ouais, ce sera grosso modo prise d'antenne vers 14h20 tous les jours. C'est marqué sur le site de toute façon. 14h50, pardon. 14h50. Voilà, je vais aller directement sur le Tour de l'Avenir. Normalement, si vous allez sur la course ou presse, je ne sais plus, c'est presse, ouais. Prise d'antenne, 14h50 tous les jours à peu près. L'étape 3 sera un peu plus tard et l'étape 4 un peu plus tôt. Mais nous, on prendra l'antenne sur les coups de 15h globalement pour regarder tout ça ensemble. Je te passe ton bonjour depuis le Tour de l'Avenir à tel bonjour de l'équipe de Luxembourg. Actuellement, à table avec Franck Schleck et Yem Piedruquea. Eh bien, tu te régales, tu te régales Racing Luxembourg. Je dois préparer mes cours pour mes élèves. Moi, je dois corriger mes copines. Combien de temps les résumés ? Je ne sais pas, mais c'est déjà cool d'avoir droit de diffuser des images de course. C'est un bon premier pas avant peut-être de faire des choses plus ambitieuses sur la saison prochaine. Mon but là étant de contacter toutes les courses qui sont produites mais pas forcément diffusées pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, pour le parcours, on va se pencher sur la start list puisqu'il y a du beau monde sur la start list. Je vous ai fait, comme d'habitude, ceux qui ont l'habitude des previews, des preuves. Alors, attendez deux secondes que j'enlève ça. Je vous ai fait la start list en deux parties. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai mis les maillots pour que vous puissiez reconnaître en direct. Alors, je me suis un peu foiré sur celui de la Belgique parce que je l'ai mis en arrière-plan. Mais vous voyez à peu près la gueule qu'ils ont. Il y en a des beaux et il y en a des moins beaux. Par exemple, celui de l'Équateur est un peu moche. Je vous ai mis, donc, le code couleur. En jaune, j'estime être les favoris pour le général. En vert, ce sont les coureurs rapides, que ce soit des sprinters ou des punchers. Et en rouge, c'est des mecs que j'estime pas forcément favoris pour le général. Mais il y a un truc à dire sur eux. Donc, je les ai mis un peu en surligné. Ce sont des mecs qui soit grimpent bien, soit sont bons punchers. Mais bref, il y a des choses à raconter sur ces mecs-là. Il manque une barre de rouge sur le grand Lénine Monténégro. Tu as changé Romain Grégoire ? Ouais, parce que je suis d'accord avec toi, Garus. Je suis d'accord avec toi. J'ai des doutes sur la capacité de Romain Grégoire à être fort en très haute montagne et j'espère qu'il va me donner tort. Voilà. Dans l'ordre, la Norvège, puisqu'ils sont tenant du titre. J'allais dire double tenant du titre. Mais oui, c'est ça. Je ne savais plus si Tobias Foss était double tenant du titre puisque Tobias Foss l'a remporté en 2019 et Tobias Alenjouan Essen en 2021. Il n'y a pas eu d'épreuve en 2020 à cause du Covid, bien évidemment. On aura deux très gros prétendants du côté de la Norvège. On aura Johannes Townminett Johannes Townminett qui court chez Trek Jumbo-Visma. Non, c'est l'auto Jumbo-Visma Jumbo-Visma Développement. Déjà, un petit palmarès à son nom. Il sera accompagné de Agones aussi. Agones, ce n'est pas n'importe qui. De toute façon, c'est des mecs qui ont gagné déjà des championnats nationaux sur le contre-la-montre. Là, j'ai ma petite... Vous ne la voyez pas. Non, je ne peux pas mettre plus loin. J'ai incarné ou j'ai noté tous les palmarès. Perth-Strand, ça ne joue jamais le général. Oui et non. Oui, c'est peut-être un peu léger pour la montagne, pour la haute montagne. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en jaune. À la base, je l'avais mis en rouge. Normalement, le leader, je mettrais Johannes Townminett. Tu n'as pas mis les comités. Les comités. Ils sont en bas. C'est en deux parties. Là, il y a la deuxième partie. Je ne pouvais pas la mettre parce que sinon, ça faisait trop vertical. Donc, c'est en deux parties. Je vous ai mis Soren Warren Skjold aussi, même si lui, c'est plutôt rapide au sprint. Il manque les comités régionaux. Non, non, ils sont en dessous. Ils sont en dessous. Agnes, meilleur junior l'an dernier. Grégoire. Oui, ils se sont tirés la bourre pendant toute la saison. Pourquoi je vous ai mis Agnes ? Parce que, bon, belle performance. Après, c'est sûr que je ne voulais pas le mettre en jaune, je voulais le mettre en rouge. Je me suis planté. C'est du jacobinisme, ça, monsieur. Exactement, c'est du jacobinisme. Bon, ce n'est pas compliqué. Alors, c'est moi deux secondes. Tant de ne pas dire de bêtises. Qu'est-ce qu'on a de beau à raconter sur notre ami Agnes ? Oui, après, Jumbo Visma Développement, je pense qu'ils sont plusieurs dans l'équipe de Norvège. Je ne les ai plus notés ou avec le Danois, je ne sais plus. C'est par équipe demain. Oui, demain, c'est par équipe. Demain, ça peut gagner, oui. Ça peut gagner la Norvège sur le contre-monde par équipe. C'est difficile, c'est difficile, de toute façon. Un div demain ? Pourquoi j'ai vu ça par équipe, alors ? Attends, il y a un truc qui ne va pas. Parce que j'étais persuadé que c'était individuel aussi et j'ai regardé et il y a marqué première équipe, dernière équipe. Je ne sais pas, j'avais vu ça. Non, c'est un prologue individuel, oui. Pourquoi ? Attendez, deux secondes. Juste, il faut que je regarde les étapes. parce que demain, c'est solo, mes préludes. En fait, j'ai mis horaire et il y a marqué première équipe, dernière équipe. C'est pour ça, ça m'a perturbé. Je ne mettrais pas de contre-monde par équipe. Non, hier, ça m'a perturbé quand j'ai regardé les horaires. Il y a marqué première équipe, dernière équipe. Commence à 19h, ça se termine à 20h53. C'est par équipe, demain. Ben oui. Non, c'est individuel. C'est individuel. Je suis perdu. Je suis perdu. Ce contre-monde par équipe se déroulera en sarroi. Donc, c'est par équipe, demain. Ce n'est pas clair sur le site. Je vais vous montrer. De toute façon, ce sera plus simple comme ça. Je vais vous montrer. sur le site. Attendez, là, on ne voit plus rien. Sur le site, regardez, c'est marqué première équipe, dernière équipe. Donc, c'est par équipe, ouais. Non, ce n'est pas individuel, demain. Ce n'est pas individuel, c'est par équipe. La Norvège, me semble, faire partie des favoris pour demain. Hop là, je vous le remets. Oui, c'est par équipe. Il y a deux contre-monde par équipe. On est d'accord. Première équipe, 19 heures, voilà. Normalement, ça dure 5 minutes et ça termine à 21 heures et on a combien d'équipes ? On en a 27. Non, c'est par équipe. C'est par équipe. Sinon, ça durerait bien plus que ça si ce n'était pas par équipe. C'est bien deux contre-monde par équipe. Vous m'avez mis le doute. Vous m'avez mis le doute. Vous m'avez fait peur. Non, c'est bien ce que je pensais. Ils ont mis deux. Il faut un contre-monde par équipe chaque année, demi-équipe, sinon c'est trop dangereux. Je ne sais pas demain ce que ça donnera. Après, ils ont l'habitude sur le Tour de l'Avenir des contre-monde par équipe. Complètement cons deux kilomètres par équipe. En fait, c'est des questions logistiques aussi. Vous n'avez pas assez de véhicules. Il y a qui comme coureur qui a déjà fait du World Tour ? C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Vous avez pas mal de coureurs qui ont déjà fait des courses pro en World Tour. Il n'y en a pas tant que ça. Si là, vous regardez, vous avez pas mal de coureurs qui ont signé sur des World Tours, notamment Jensen Plorac qui va aller chez Alpecine. On a Asian Outebrooks qui est du côté de la Bora. Qui en a d'autres sur la startlist que vous avez sous les yeux ? Leni Martinez n'a pas fait du World Tour mais il a couru le Tour des Alpes. Samuel Watson aussi n'a pas fait du World Tour mais il a couru pas mal de courses pro. Vous avez Georg Steinhozer. Vasek, il a gagné en World Tour. Oui, il n'y a qui d'autre qui a gagné en World Tour ? Il y en a un autre qui a gagné en World Tour. Je ne sais plus. Et derrière, dans la deuxième partie de la startlist, vous avez Nils Brun qui a fait du Romandie. Vous avez Tim Van Dyke. Je crois qu'il est chez Jumbo Visma et pas chez Jumbo Visma Development. Il faut que j'aille retrouver ça. Je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble qu'il est déjà chez Jumbo Visma. Tim Van Dyke. Ouais, donc il a dû faire du World Tour. Non, il n'en a pas fait encore du World Tour Tim Van Dyke. Il n'en a pas fait encore. Qui vous avez d'autre dans les World Tours ? Je ne suis pas trop le circuit junior mais à un moment donné on parle beaucoup de W2. Il est chez Groupama FDJ Continental. Il va faire sa deuxième année tranquille. Assise dans un parcours urbain. C'est vrai qu'on a beaucoup de ronds-points. Donc on va voir. En fait, vous avez pas mal de coureurs qui ont déjà couru sur des courses pro de haut niveau mais du World Tour il n'y en a pas tant que ça. Je n'ai pas fait l'inventaire complet mais il n'y en a pas tant que ça dans l'absolu. Thibaut Nice aussi chez Trek qui n'a pas fait de World Tour non plus mais qui court en World Tour du coup. C'est mieux que l'an dernier. Oui, certes. Voilà. Donc on reprend dans l'ordre. Je vous ai mis Soren Werenciol qui fait un peu une saison de merde chez une OX. Il a un peu du mal à Alexandre Vino Kurov. Oui, c'est le fils d'eux. C'est le fils de l'an dernier. Zana fait 2 de Giro. Oui, aussi. Lenny Martinez a fait un tour d'Algarve Tour des Alpes Mercantour avec la World Tour FDJ. Oui, mais il n'a pas couru de course World Tour. C'était ça la question, je pense. Vous avez pas mal de coureurs qui ont couru dans des équipes World Tour mais pas beaucoup qui ont fait des épreuves World Tour. Donc c'est différent. Thibaut Nice du coup a couru des courses avec une équipe World Tour puisqu'il est maintenant chez Trek. Il n'a pas encore couru de course World Tour. Voilà. Ensuite, du côté de l'Espagne en passant rapidement sur les 3 derniers de la Norvège. Honnêtement, je ne les connais pas tant que ça. Voilà. Agones qu'on gardera pour du punch éventuellement. Agones, il a fait 3ème de Paris-Roubaix Junior. Il a gagné des étapes sur les triptyques des Mont-Échateau. Jamais il ne fait l'Algarve-Martinez. J'ai un doute. Martinez, il a fait quelque chose. Leni Martinez. Il a fait quoi du coup ? Il a fait le Tour des Alpes, ça j'en suis sûr. Il a fait quelque chose avant ça. Ah bah non. C'était Circuit des Ardennes. Non, non, je me suis planté. Ce n'est pas du tout l'Algarve. Non, non, il ne l'a pas fait. Il a fait le Tota. Tota, il fait 14ème je crois au général. Mais on en parlera après. C'est Mercantour qui l'a fait. Je pensais qu'il y avait une autre course à rétapes avant qu'il l'avait faite. Bref, passons. L'Espagne, Igor Arrieta, fils d'eux également. Pareil, des choses intéressantes à dire sur lui. On l'a vu sur le Tour des Alpes où il a fait 4ème de l'étape remportée par Thibaut Pinot. Bonne début de saison aussi avec Grand Camino où il fait de belles performances. On l'a vu échapper, je crois que c'était sur la route d'Occitanie mais je ne vais pas dire de bêtises. Pareil, Igor Arrieta, je vous l'ai mis là-dessus quand même parce qu'on est sur un coureur qui a déjà des références. Il fait une super course au Grand Camino. Ouais, ouais, ouais. Super course de Igor Arrieta. Je pense qu'il faut le garder en tête. Après, il n'a pas une équipe folle, folle, folle autour de lui. Ça va peut-être coûter cher sur les contre-monde par équipe pour Igor Arrieta. Ce n'est pas non plus tous des foudres de guerre. Je vous ai mis également Fernando Tercero parce qu'il avait fait une bonne ronde de l'Isard l'an dernier mais derrière les autres, bon, voilà, on a Barène Echia aussi qui courant Conti Pro, ça peut l'aider mais à garder sur un œil sur les étapes de montagne, Igor Arrieta. L'Italie, l'Italie, alors c'est assez intéressant l'Italie parce qu'on attendait Marco Frigo qui aurait pu faire partie des favoris. Marco Frigo ne fera pas le tour de l'avenir. On aura Alberto Brutomesso pour les sprints. Alberto Brutomesso qui est un vrai sprinteur. Il porte bien son nom, vous voyez, il a un nom de gros cochon et bien il va être dans ce style-là, je pense. C'est intéressant le tour de l'avenir aussi pour voir, révéler ces mecs-là. Brutomesso, voilà, qui avait tarté la gueule du sprint sur le Baby Giro cette année devant les autres grands favoris. On en aura un autre, c'est Kasper Van Uden. On en parlera plus tard parce qu'il est tout en bas. De l'autre côté, du coup, avec Alexian, ça va être très fort. Ah non, on parlera de la Belgique après parce que la Belgique, c'est écœurant, leur équipe. Ils sont trop forts. Frigo, c'est le fils de alors, je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que oui. Je pense que c'est, il me semble que c'est, c'est lié, non ? Ce n'est pas le fils ? Non, ce n'est pas le fils. Donc, je dis n'importe quoi. Si, je ne sais pas. Si, c'est ça ? Non ? Là, je n'ai pas vérifié. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié si c'était le fils. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bref. On aura plusieurs coureurs qui ont une petite expérience dans les équipes italiennes assez classiques. De toute façon, pas forcément des excellents coureurs dans l'absolu mais il faudra garder un oeil dessus parce que les performances ne sont pas non plus monstrueuses et c'est des mecs qu'on a déjà vu passer. Les Lorenzo Milessi, d'Alessandro Fancelou, Alessio Martinelli, des mecs qu'on a déjà vu sur des courses de second rang mais ce n'est pas des performances monstrueuses. Coureurs qui soufflent le chaud et le froid. D'accord, pas mal. On a vu Fancelou sur le Tour de l'Ain. Fancelou, il a fait 12e du Tour de l'Ain. C'est quand même pas mal. À l'élexe, il a terminé 12e. Ça lui a donné la 12e place au général. Gardera un oeil dessus. Lorenzo Milessi, bon, voilà. Des mecs qui sont déjà pas mal. Fancelou, j'attendais beaucoup. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de le mettre là pour qu'il se relance. Après, bon Tour de l'Ain, bon Adriatica, bon Adriatica Reis. On va voir. On va voir Fancelou. J'ai pas l'impression que les Italiens soient l'équipe qui fasse le plus peur sur le papier. Je serais surpris que ce soit eux qui pèsent énormément. Surtout après leur championnat d'Europe grandiose. Voilà, on a Puganzoli, bon Puganzoli, 10e du Giro U23. Quelques bons résultats en début d'année, mais c'est pas eux qu'on attendra en premier lieu les Italiens. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas frigo par contre. Vraiment, vraiment dommage. Du côté de l'Australie, on a deux gros coureurs dans chaque catégorie. On a Mathieu Dinam qui a gagné le tour de Savoie-Montblanc récemment, qui est vraiment pas mal, vraiment pas mal du tout. Et Rudy Porter, je sais pas lequel des deux aura le lead. Il n'y aura pas Germani pour l'Italie. Non, c'est vrai que c'est un autre grand absent Lorenzo Germani. Il est blessé visiblement. Il a des petits problèmes. Il n'est pas encore totalement remis, donc il ne sera pas là. Donc malheureusement, pas de Germani. C'est vrai que Germani aurait pesé très fort sur cette course, je pense aussi. Germani qui fait partie des coureurs de l'équipe Groupama FDJ Conti qui passera en World Tour l'an prochain. Je ne sais pas de qui Porter ou Dinam portera l'équipe d'Australie au niveau du classement général. Rudy Porter, c'est deuxième de la course de la paix, quatrième de Ronald Pizertour, donc on a des références chez les deux coureurs. Je pense que ce sera davantage Dinam, mais vraiment, c'est à voir. Je regarde la Dinam, neuvième du tour d'Alsace, septième du tour du pays de Montbéliard, cinquième de la Mirabelle, c'est des belles références aussi. Lorraine, je le vois en Dosar 15. De quoi tu parles, Germani ? Je n'ai pas la vanne. Je n'ai pas la vanne sur Germani Dosar 15. Au moins que ce ne soit pas une vanne. Du côté des sprinters, l'Australie amène Plurite, Plurite qui est sprinter chez Groupama FDJ Continental et qui va signer chez LPC de l'an prochain. Également Blake Quick, les deux sont tirés la bourre au pays pendant pas mal de temps. Ce sera des très très forts concurrents pour les premières étapes. Ce ne serait vraiment pas surprenant de les retrouver à minima sur le podium l'un ou l'autre des premières étapes de sprint de ce tour de l'avenir. Ça va très vite. Surtout Jensen Plurite qui a un sacré nombre de références. C'est difficile de mettre une hiérarchie entre les deux. Je ne sais pas si l'un bossera pour l'autre ou pas. Je ne pense pas. Je ne serais même pas surpris que les deux fassent les sprints chacun de leur côté. Mais Plurite, oui, Plurite, c'est un buff. C'est un gros buff et c'est un super 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 sprinter. On le verra dès l'an prochain. Ça fait partie des noms qu'il faut cocher pour avoir l'air intelligent l'an prochain quand vous le verrez péter des trucs avec Alpessin. Du côté de l'Autriche, je n'ai rien à dire sur l'Autriche. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus courir. Peut-être que vous allez me dire « Oh, Maximilian Schmidbauer, il est super fort. » Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que ça vaut l'Autriche. Voilà. Germanie en équipe 15. Ah, d'accord. Ok. Parce que le Dossar 15, c'est Ivan Roméo, du coup. Et on arrive, du coup, à Ajac. Il était à la auto-héder. Après, si vous avez des... Théo, Théo, tu m'as l'air de bien tâter, quand même. La Belgique, ce n'est pas compliqué. Ce n'est que des bons coureurs. Ce n'est que des bons coureurs. On a six brutes d'autres. Certaines plus fortes que d'autres. L'épouvantail absolu de cette équipe, c'est Sian Outebrooks. Sian Outebrooks qui court déjà en World Tour puisqu'il court chez chez Borat. Je regardais s'il avait fait des courses World Tour, mais pas encore. Il a fait le Tour de Norvège, il a fait le Tour des Alpes. Tour des Alpes, il fait 16e, donc juste derrière Martinez. Tour de Norvège, il fait 8e, un top 10 quand même, excusez du peu. Il finit devant Esteban Chavez et Jonas Gregar, devant Ethan Eiter. Bon, on sait que Sian Outebrooks est un monstre. C'est presque surprenant que Sian Outebrooks se retrouve sur le Tour de l'Avenir. Il est presque trop fort pour le Tour de l'Avenir. Il fait partie des ultra-favoris de ce Tour de l'Avenir, mais attention parce qu'on va presque avoir un problème de leadership puisqu'on aura à côté de lui Lennart Van Edweldt. Lennart Van Edweldt, lui aussi, il a un sacré palmarès, il a gagné la course de la paix, il a fait 2e du Baby Giro, et il a fait 2e du Tour d'Alsace. Donc bon, excusez du peu, Lennart Van Edweldt, il n'est pas encore chez les pros puisqu'il court toujours chez l'auto U23. c'est jusqu'à 23 ans. C'est jusqu'à 23 ans, mais s'il y a une Outebrooks, il a 19 ans, donc ça se trouve, il sera là en prochain. Là, on a 2 leaders pour le classement général qui peuvent faire 1 et 2, on ne va pas se mentir, les 2 sont monstrueux. Et c'est vrai que les 2 sont très chiants à écrire également, surtout à Outebrooks. A Outebrooks, c'est impossible à écrire, c'est un enfer. Ok, il y a un moustique sur mon écran, hop là, ça dégage. Voilà. 2 énormes coureurs, je ne vais pas vous parler d'Alex Egerth, même si je pense qu'Alex Egerth, il est là pour le contrôle à montre, bon rouleur dans l'absolu. Thibaut Nice, super sprinter, déjà un World Tour chez Trek, super 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 sprinter, lui aussi, gros candidat pour les... Pour le coup, lui, c'est un fils d'eux. Lui, c'est un fils d'eux, c'est le fils de Sven Nice qui a fait beaucoup de cyclocross, si je ne dis pas de bêtises, mais bon, j'en ai entendu parler en stage il y a 10 ans de Sven Nice, donc voilà, ça se trouve, il va gagner les 4 prochaines editions. Non, parce que je pense qu'il viendra un moment où ce sera comme Remco, on en verra faire des vraies courses. Alex Egerth, pas surligné, mais champion du monde des chronos chez Junior. Oui, je ne l'ai pas surligné parce que c'est plus un rouleur qu'autre chose et je ne pense pas qu'il va peser sur les sprints ou sur le général, mais effectivement, lui, pour demain, il est primordial. Thibaut est champion d'Europe Espoir, oui, non, attends, si, j'ai tout là, qu'est-ce que j'ai mis là ? Oui, champion d'Europe Espoir l'an dernier, l'an dernier, cyclocross, Sven Nice, mais c'était il y a longtemps, Sven Nice, c'était il y a 15 ans, il ne l'est plus, oui, Thibaut Nice. L'an dernier, champion du monde, oui, pardon, Espoir, 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 c'est son fils, il y a une émission sur eux depuis des années à Téléflamande, il y a les Belges qui sont là. Donc, non, grosse, grosse, grosse équipe, je vous ai aussi signalé William Lecère, pourquoi je vous ai signalé William Lecère, parce qu'il fait quatrième du Baby Jiro et il a quelques références également, septième de Liège-Bastogne-Liège chez les Espoirs, c'est une très très grosse équipe, très 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 grosse équipe, c'est tous des mecs costauds et celui que je n'ai pas cité, c'est Gilles Gelders, là, Gelders, je ne sais pas comment on prononce, qui a gagné lui sur le Jiro U23, donc en fait, c'est tous des mecs très forts, tous des mecs très forts, ils arrivent à six et il n'y a pas un mec en dessous sur les six, c'est les épouvantails de cette édition, ce sont les Belges, il va falloir aller les chercher très très fort. Thibaut, c'est un profil à la bonne heure, ouais, à la bonne heure, ouais, en durant, je suis curieux de le voir avec des bosses, belle histoire avec l'auto-quick-step, le serre, alors je ne la connais pas, mais du coup, si tu veux nous le raconter, Chris, clairement, les Belges, ils ne sont pas venus pour déconner, ils sont venus avec l'armée de monstres, pourquoi les numéros 1 ne sont pas leaders ? Ça, je n'en sais rien, c'est une très bonne question, je ne sais pas, mais bon, voilà, la Belgique, favori de demain, favori du contrôle à la monde par équipe, la cinquième étape, et favori sur le général, je pense que Sky Noctobrooks est le favori, William Le Serre qui s'est retrouvé sans matos après avoir été lâché par son équipe, l'auto U23, et donc du coup, il va chez Quickstep après ? D'accord, je ne savais pas ça, je n'ai pas suivi ce truc-là, ce n'est pas une belle histoire, c'est vrai que ce n'est pas une très belle histoire, non, ça fait partie des mecs à suivre, parce que je pense que William Le Serre, s'il n'y avait pas les deux autres monstres à côté de lui, ferait potentiellement partie des leaders de cette équipe, mais il y a des choses à raconter quand même. Le Canada, alors le Canada, je suis allé vous chercher un petit peu, voilà, je vous ai trouvé du Riley Pickrell où j'ai trouvé quand même une victoire d'étape sur le Giro U23, mais bon, voilà quoi, ce n'est pas l'équipe of all time, on est sur un mec qui va vite au sprint, qui va se mêler avec des, peut-être sur les premières étapes, William Le Serre envoie Dubois, ouais, c'est pas mal ça, il va partir à la chasse, pour le reste, je ne les connais pas trop, il y a Parisella, Parisella qui évolue chez BNB, mais c'est à peu près tout globalement de ce que j'ai retenu, du côté de la Colombie, on attendait Santiago Umba, on n'aura pas Santiago Umba, donc malheureusement, voilà, pas de Santiago Umba, lâché en termes de matos, d'accord, il a signé sans écouter l'auto, d'accord, je ne suis pas au courant de cette histoire, mais je vous prends sur Parleol, alors qu'est-ce que je vous ai noté là-dessus ? Alors le truc, c'est que le problème avec les Colombiens, c'est que c'est tout ou rien, c'est-à-dire que les mecs courent très peu en dehors de leur pays, je crois qu'il y en a un parmi eux qui n'a jamais couru ailleurs qu'en Colombie, donc on... Parisella Powered by Nidalgo, on aura les deux Gomez, il y en a un qui grimpe, l'autre qui sprint, je pense qu'on verra Nicolas Gomez dans les premiers sprints, et je pense qu'on verra Dario Gomez plus dans les étapes de punch ou en montagne, derrière on aura Edgar Andres Pinson, c'est une belle équipe, malheureusement, je pense qu'ils vont se faire tarter la gueule en contre le monde par équipe, Rojas pour un top 10, je ne sais pas ce que ça vaut, je vous avoue que quand on va sortir des continents européens, c'est difficile d'avoir des vraies références, donc on verra, on verra, moi j'attends quand même Nicolas Gomez pour la simple et bonne raison que j'ai joué avec la PCM, et donc je suis curieux de le voir en vrai, je crois que c'est Barbosa qui n'a jamais couru en dehors du continent, ouais c'est ça, c'est Juan Manuel Barbosa, première fois qu'il va foutre les pieds en Europe, allez du côté de la République, on a les deux frères, Mathias Vasek, Karel Vasek, honnêtement je ne savais pas trop où mettre l'un ou où mettre l'autre, il a un nom à faire top 10, oui certes, au moins un en tout cas, qui ont des petites références sympathiques aussi, alors où est-ce que je les ai notés, non c'est sur la page d'après, les Vaseks, je ne sais plus où je les ai notés, alors attendez, que je me les retrouve histoire de ne pas vous dire de saucisses, République Tchèque, Mathias Vasek, Karel Vasek, Mathias Vasek, on a une troisième place sur le Grand Prix Il y a Genie qui, ah il a couru en World Tour par contre, il a couru en World Tour Mathias Vasek, il a couru l'UE Tour et il a gagné, c'est lui qui a gagné, il y a couple frères d'Adam, je ne sais pas, mais peut-être, oui c'est lui qui a gagné, je ne sais jamais lequel des deux a gagné en World Tour, il a gagné en échappé sur l'UE Tour, devant Paul Lapera, vous vous souvenez peut-être, moi je me souviens que je l'avais lu vite fait, mais j'avais un peu zappé ça, victoire sur l'UE Tour, passe trop très tôt chez Koubeka, voilà Mathias Vasek à suivre pour éventuellement des petits coups et Karel Vasek, après Karel Vasek, il n'y a pas des grosses références dans l'absolu, mais voilà, Karel, oui Karel, Koubeka, c'était en 2021, beaucoup trop tôt, il était tout le temps largué, 2021 effectivement, il avait fait une saison absolument désastreuse, ponctuée d'abandon de tous les côtés, mais sur le papier, on a un gros potentiel, alors ce sera peut-être celle de la confirmation parce que là, il est reparti chez Tirol, à voir, sa saison n'est pas folle, Vasek, il gagne avec la Gazprom trois heures après que la Russie a taqué, ouais, du coup, pas de bol pour Vasek, Karel Vasek, on verra si ça le relance ou pas, pour l'instant, on attend un petit peu, ok, attendez, je ferme mes onglets, du côté du Danemark, du côté du Danemark, je vous en ai mis deux à suivre, je vous ai mis Jacob Inzgaul pour la simple raison que Jacob Inzgaul était déjà là l'an dernier, je crois qu'il fait septième, je l'ai noté quelque part, Inzgaul, alors attendez, où est-ce que je l'ai mis, il a gagné l'Antalia Tour, oui, c'est ça, il a gagné le Tour Antalia cette année, Jacob Inzgaul, devant, après la concurrence n'était pas folle-folle, c'est devant Alessandro Fedeli et Luc Warkten, donc autant vous dire que ce n'est pas la folie absolue, mais quand même, pareil, ça court en World Tour, ça a déjà couru la Catalogne, ça a couru la route d'Occitanie où ça fait une vingtième place plutôt honnête, c'est un mec qui a des références déjà, donc a gardé dans un coin de sa tête, l'an dernier, je vais vérifier, il me semble qu'il fait septième, huitième, huitième l'an dernier du Tour de l'Avenir, après il ne sera pas entouré de façon monstrueuse comme les Norvégiens, mais à suivre aussi, et on m'a dit de mettre Sébastien Colze en sprinter, moi je ne le connaissais pas, je ne vais pas vous mentir, on m'a dit de vous mettre Sébastien Colze en sprinter, du côté de l'Équateur, équipe sympa, du côté de l'Équateur, je vous ai mis deux mecs à suivre, Harold Martin Lopez parce qu'il court chez Astana Development et qui sait un peu tout faire, quelques belles références déjà, il a couru des grosses courses, il a couru l'Eastrian Spring Trophy, il a couru la semaine internationale copiée par Thali, le Tour d'Omane, on est sur un mec qui est prêt pour le World Tour et qui va probablement faire de petits trucs sympas à garder, Harold Martin Lopez, je vous ai mis Rosero Nixon, mais sans grande conviction en absolu, c'est pareil, on attendra de voir ce qu'il est capable de faire en dehors du continent. Équateur, c'est plus imprévisible, oui, on ne sait pas trop ce qu'il vale, on ne sait pas trop ce qu'il vale, on m'a parlé de Lénine Montenegro, je vous avoue que je ne le connais pas, mais le nom est exceptionnel, qui est du coup champion, double champion d'Équateur, Espoir, contre la montre Hero de Reis, donc voilà, à suivre, toujours une petite surprise, l'Équateur, il y a un petit côté un peu exotique, on ne sait pas trop ce que ça vaut, Lénine Montenegro qui course à son ami, Staline Puentesta, il y a zéro van, c'est exceptionnel comme prénom quand même, c'est exceptionnel, donc on va voir, on va voir, c'est toujours intéressant à suivre, du côté de l'Érythrée, alors je ne vais pas vous faire l'Acteur Studio, je n'en ai noté aucun, je ne sais pas, je ne les connais pas, donc je n'ai noté personne, et on arrive donc à l'équipe de France, et là, voilà, là on va parler de l'équipe de France, parce qu'on a six coureurs, et pas des moindres, puisqu'on aura Lénine Martinez qui fait partie des favoris, au général, Lénine Martinez, ça passe en World Tour l'an prochain, et c'est déjà prêt, Lénine Martinez, Lénine Martinez a fait un Mercantour monstrueux, je ne sais pas si vous vous souvenez du Mercantour où il bosse toute la journée, il fait péter Chris Froome, il fait huitième, en ayant bossé comme un cochon pendant toute la journée, Lénine Martinez fait partie des ultra, ultra favoris, le parcours lui-ci est bien, puisqu'on aura des vraies montées de purs, purs, purs grimpeurs, donc voilà, on est sur une dream team, peut-être pas, parce que je pense que les Belges sont légèrement au-dessus, mais l'équipe de France est sacrément costaud, il a fait péter des pères de famille, ah oui, non, non, Lénine Martinez, puis rappelez-vous le Tour des Alpes aussi, je crois qu'il fait 14e, si je ne dis pas de bêtises, 14e alors qu'il est au service de Thibaut Pinot, Lénine Martinez, c'est peut-être le tour de l'avenir de la révélation, c'est peut-être le successeur de David Godu au palmarès de ce tour de l'avenir, on attend depuis quelque temps que ça se renouvelle, ce sera le leader, je pense, sans trop de surprises de cette équipe de France, à côté de lui, on aura Romain Grégoire que initialement, j'avais mis potentiellement parmi les favoris du général, mais je pense que c'est trop montagneux pour Romain Grégoire, on verra, c'est peut-être le tour de la révélation en tant que grimpeur pour Romain Grégoire, mais Romain Grégoire, je pense qu'on le verra davantage sur l'étape d'Oyona et peut-être sur l'étape dont j'ai oublié le nom là, Chayac, Chayac, voilà, donc ça c'est les deux leaders, je pense, de cette équipe seront les deux coureurs de Groupama et FDJ Conti qui se connaissent en plus, Romain Grégoire et Leni Martinez, Grégoire, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler son palmarès déjà ? Il fait 11ème du Giro, il gagne une étape, du Giro U23, il a gagné la flèche à l'Ardennes, il a gagné le Giro del Belvedere, il est champion d'Europe junior, il est deuxième des mondiaux derrière Aguenes, il est champion national junior, enfin bref, c'est Liège-Bastogne-Liège aussi, U23, bon, Romain Grégoire, il est monstrueux, c'est peut-être pas forcément la course parfaite pour lui dans le sens où il y aura peut-être trop de sprints et pas assez d'étapes un peu cabossées, un peu punchy, mais on gardera en tête un peu moins en forme en ce moment, ouais, je pense que ça reste pour Leni Martinez, le lead, autour de, c'est pas des pitres non plus, on a Mathis Lebert qui a fait 3ème du Tour de Bretagne et qui a gagné le Tour de Normandie, j'ai l'impression que pour mettre des coureurs autour de Grégoire et de Martinez, on a regardé principalement le Tour de Bretagne, ils ont tous parfait au Tour de Bretagne, Alex Baudin, pareil, Tour de Bretagne, excellent, deuxième derrière Johan Lebon, excusez du peu, Johan Lebon, Giroud Elbelveder, oui, Mathis Lebert, il passe bientôt pro, ouais, pour l'instant, Mathis Lebert, où est-ce que je l'ai mis ? Il court Côte d'Armor, chez Côte d'Armor, je pense qu'il vise juste le Tour de l'Avenir, de qui tu parles, Théo Théo, Romain Grégoire ? Ouais, peut-être, on verra, on verra, on aura Ewan Koustiu qui court déjà chez Arkea, qui aussi a des belles références, lui, il va être utile, Ewan Koustiu, pour demain, bon rouleur aussi, bon dans la montagne, très polyvalent, c'est ce genre de coureur, je pense qu'il n'a pas encore trouvé purement sa voie, Ewan Koustiu, mais je pense que ça peut être intéressant, Grégoire revenait très bien au championnat de France Espoir, qu'il n'a pas gagné, malheureusement, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre le bordel, le chat, Baudin chez HG2R l'année prochaine, oui, on aura du coup Joris Delboff qui lui court déjà en pro chez Saint-Michel-Aubert, avec des certaines références quand même, il a fait 10ème l'an dernier, il était un peu tout seul, Joris Delboff l'an dernier, sur le Tour de l'Avenir, il n'y a pas grand monde autour de lui par rapport à cette année, même si on avait quand même Kevin Vauclin et Valentin Paré-Peintre, 10ème l'an dernier, Joris Delboff, il sera peut-être au service de Lénie Martinez, on verra, il a fait 14ème du Trôbre-Léon, 9ème du Tour de Finistère, c'est un mec qui est déjà chez les grands, qui a déjà des références, et il nous manque qui là, de qui je n'ai pas pensé, je ne vais pas parler de Baudin, oui, 2ème du Tour de Bretagne, ultra complet, ultra intéressant, je pense qu'il sera précieux dans cette équipe de France, qui choisit les coureurs français, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne sais plus, voilà, donc on aura une équipe de France plutôt costaud, ce ne sera pas la plus costaud, parce que je pense vraiment que les Belges sont largement au-dessus, en termes de collectif, Toumirey, c'est l'an dernier qu'il fait top, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, je ne sais plus, je crois que c'est 2 ans, il fait 5ème en 2021, 5ème, c'est l'an dernier, je crois que c'est Pierre-Yves Chatelon, je ne sais plus, je ne sais jamais ça, je vous avoue, bref, du coup derrière, on a une autre équipe qui est assez costaud, avec 2 très gros concurrents, Léo Heiter, qui a écrasé le Baby Giro, en faisant une étape où il avait 6 minutes d'avance, je ne sais plus comment exact, c'était monstrueux, Léo Heiter qui va signer chez Ineos, rejoindre son frère, du coup, gros coureur, mais attention, sur un profil très montagneux comme ça, peut-être que ce n'est pas forcément totalement pour lui, peut-être que ce sera pour Thomas Gloag, qui lui ne fait pas une saison folle, folle, mais qui a un gros, gros potentiel, il a signé chez Jumbo Visma, Thomas Gloag, donc nul doute qu'on le retrouvera assez rapidement, 3ème de la ronde d'Ilyzar l'an dernier, 6ème de Liège-Bastogne-Liège du 23, c'est des mecs à suivre, tour de l'avenir l'an dernier, Thomas Gloag, il n'était pas mal, puis il a abandonné sur l'étape numéro 9, 4ème du Giro du 23 l'an dernier, c'est peut-être le tour de l'avenir de la confirmation pour Thomas Gloag, qu'on reverra, je pense, assez rapidement en World Tour taper des culs, je vous le dis, à mon avis, on a Les Waiters, Thomas Gloag, en termes de futur brillant, eux, ça va être intéressant, et surtout, on aura Samuel Watson, qui va signer pro chez Groupama FDJ, qui va passer avec la World Tour, c'était déjà chez Groupama FDJ Conti, 2ème des derniers championnats d'Angleterre, derrière, excusez du peu, Mark Cavendish, Samuel Watson, ça sait tout faire, ça sait tout faire, ça sait sprinter, alors ça grimpe pas très bien, c'est vrai, mais Samuel Watson, il est potentiellement dans le top 5 des 4 premières étapes, c'est exceptionnel, c'est un coureur incroyable, Samuel Watson, c'est dans la lignée des Lewis Sasky, des Jake Stewart, des mecs qui savent un peu tout faire, vous avez vu Jake Stewart qui a été brillant sur le Tour de l'Ain, Sam Watson, à cocher aussi, les 3 autres, je les connais un peu moins bien, voire pas du tout, donc je vais pas vous en parler, mais on a déjà 3, 3, 3 très gros coureurs qui à mon avis, feront partie des cadors du World Tour dans 2 ou 3 ans, parce que c'est 3 énormes potentiels. Du côté de l'Allemagne, on a Félix Engelhardt, tout récent sacré au championnat d'Europe, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, championnat d'Europe espoir, Félix Engelhardt, qui a fait un bon Baby Jiro aussi, 6ème, qu'il faudra suivre, ce sera probablement le leader, ce sera soit lui, soit Georg Steinhozer, alors Georg Steinhozer, je vous avoue, je comprends pas trop ce qu'il fout là, puisqu'il court déjà chez Education First, en pro, Kung est le mec le plus mal chanceux de l'histoire des chronos, on en parle après, on en parle après, Steinhozer, je l'ai mis en rouge, parce que j'y crois pas trop trop, j'ai l'impression qu'il est un peu surcoté Steinhozer, on va voir, l'an dernier, il fait 16ème du Tour de l'Avenir, j'ai tendance à pas y croire à Steinhozer, mais ça reste un coureur de World Tour, donc il faut le garder dans un coin de la tête, je vous ai mis Hannes Wiltsch aussi, parce qu'il sort d'un très bon Tour de l'Ain, attendez que je dise pas de bêtises, c'était bien ça, il sort d'un très bon Tour de l'Ain, il a fait 23ème au général, et le maillot de la montagne, vous vous souvenez, il était achapé, on croyait que c'était un autre, YF Pireki pour passer pro, ah bah oui, Steinhozer, pas un pur grimpeur pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai préféré mettre Engelhardt, même si Engelhardt, c'est pareil, c'est haute montagne, ça risque d'être peut-être un peu compliqué, Hannes Wiltsch qui fait 7ème sur le Baby Giro, donc je pense que c'est peut-être lui aussi qui fera office de leader, on verra, on verra, on verra, du côté de l'Irlande, Flachardanel 11ème, on est sur un coureur sympathique à garder dans un coin de sa tête, et on passe sur la deuxième partie de la start list où il y a moins de monde, alors le Kazakhstan, le Kazakhstan, j'aurais aimé vous cocher des mecs, mais ils sont quand même tous pas très ouf, c'est des noms que vous devez connaître puisqu'on a les deux fils Vinokurov, Daniel Promsky, je ne sais pas si c'est un fils d'eux, mais je ne pense pas, Nourli Kassim, le nom va vous dire quelque chose, mais voilà, du côté de Luxembourg, j'ai mis Arthur Klockers, ça fera plaisir à notre ami Racing Luxembourg, Arthur Klockers qui a signé chez UAE, qu'on a vu aussi sur le Tour de l'Inde vaguement, qui a fait 5ème du Tour d'Alsace, bon coureur, Arthur Klockers, Promsky c'est un frère, d'accord, il me disait fils, c'était un peu jeune, frère d'eux, c'est le seul que j'ai noté, parce que je ne les connais pas bien, les luxembourgeois, on a Tom Paquet qui court chez Nantes Atlantique, vous avez peut-être entendu son nom déjà sur certaines courses françaises, et c'est à peu près tout ce que j'ai noté du côté de l'équipe du Luxembourg, Arthur Klockers à suivre vaguement, du côté du Mexique, alors je ne vais pas faire l'acteur, je ne les connais pas, peut-être que vous, vous connaissez les Mexicains, moi je ne les connais pas, c'est un peu comme l'Équateur, on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire des Mexicains, du côté des Pays-Bas, on a un autre coureur World Tour, puisqu'on a Tim Van Dyke, le frère jumeau, de comment il s'appelle, commence par un, putain, c'est quoi, comment il s'appelle son frère ? Le frère de Tim Van Dyke, son prénom, je l'ai oublié, Mick, j'allais dire Marine, mais non, c'est Marine Van Den Berg et Mick Van Dyke, les deux frères qui courent chez Jumbo Visma, qu'on gardera de côté, Eric Ploymers aussi, Kasper Van Den, qui pour moi fait partie du top 3 des sprinters sur ce Tour de l'Avenir, Virgile, Kasper Van Den, gros favoris des sprints, avec Sam Watson, avec Bruto Meso, c'est ceux qu'on va retrouver probablement à l'avant avec Plo Wright aussi, et avec Luke Lampertie dont on parlera plus tard. Voilà, pas grand chose à dire, on n'aura pas Chris Lemreise comme on avait pu avoir les années précédentes, à suivre quand même, parce qu'on est sur des coureurs avec des potentiels intéressants, mais dans la montagne ça risque d'être un peu limite. La Slovénie, alors la Slovénie, on n'aura pas de gros coureurs, malheureusement, en tout cas pas de gros coureurs que moi je connais, on attendait le mec de Bahreïn dont j'oublie toujours le nom, c'est Goveczar, non c'est ça, Govecar, Govecar, Mathius Govecar, on l'attendait peut-être, qui avait déjà couru Bourgogne, c'est le Tour de Slovénie, donc toute la Slovénie sur une tour, et finalement il ne sera pas là. Un bon puncher, Mathius Govecar, c'est un peu comme Marco Frigo, c'est-à-dire qu'il était sur la première startlist, et il ne sera malheureusement pas là, je ne les connais pas, les Slovènes, étonnant son absence, ouais, bizarre, je ne comprends pas trop pourquoi, bon si on regarde le reste de l'équipe de Slovénie, ça ne m'a pas l'air d'être des foot de guerre, mais on ne sait jamais, la Slovénie c'est un pays qui pond des cracks sans trop qu'on comprenne pourquoi, Van Dijk, c'est le nom de la famille d'Helen, je ne pense pas, après c'est un nom hyper répandu, donc je ne sais pas, vous mettez une colle là, vous mettez une colle, du côté de l'équipe de Suisse, je vous ai mis une liste brun, parce que lui il a déjà couru en World Tour du coup, avec la sélection suisse sur le Tour de Romandie, vous vous rappelez peut-être, il était en échappé, je ne veux pas dire de bêtises, sur le Romandie, échappé de l'étape remportée par Ethan Eiter et de l'étape remportée par Sergio Iguita, on l'a déjà vu sur des courses sur le Tour, pas énormément de références pour Nils Brun, attention à Romain Danzé pour la Suisse, pour Robin Danzé, je n'ai pas fait attention, bon après, Nils Brun, je l'ai mis en rouge, je ne l'ai pas mis en jaune, c'est pas pour rien, Frigo est finalement au placard, oui, Frigo, il est resté à la maison, malheureusement, la Slovaquie, c'est pareil, je ne les connais pas, donc je n'en ai pas surligné, au niveau des Etats-Unis, on avait à la base annoncé dans la première start list provisoire le Simons, mais Simons n'est pas là, pas Queens, c'est un l'autre, on aura Luc Lomperty, non, ça ne s'écrit pas pareil, c'est Hélène, d'accord, bref, on aura Luc Lomperty pour les sprints, qui a quelques références sympathiques, Luc Lomperty, troisième, et troisième sur une étape du Tour d'Alsace, a gardé dans un coin de la tête Luc Lomperty, et Mathieu Ricitello aussi, qui lui, pour le coup, a des vraies références, puisqu'il a déjà couru le Tour de Burgos, il a couru le Tour de Bretagne aussi, même s'il n'a pas fait grand chose dessus, mais voilà, coureur intéressant, troisième sur une étape de la Vallée d'Aost, Lomperty, la terreur des crypto-américains, une terreur, mais ce serait intéressant justement de voir ces mecs-là sur les routes européennes, c'est les deux, à mon sens, qu'on va garder de côté, Lomperty, Ricitello, du côté du Centre Mondial du Cyclisme, alors le Centre Mondial du Cyclisme, c'est une équipe qui met un peu la lumière sur des coureurs qui n'ont pas de sélection, mais un vrai potentiel, je vous en ai noté deux, je me suis servi du thread qui a été fait par, il faut que je retrouve le nom, mais un très bon thread d'un mec sur Twitter qui expliquait un peu les profils de ces mecs-là qui sont un peu inconnus au bataillon, Béreux, effectivement, Béreux qui a été le seul à être capable de suivre Martinez et Robin Thompson dans la Vallée d'Aost, Éthiopien, alors Éthiopien, c'est pas facile, parce qu'on ne peut pas rentrer au pays, c'est le bordel, donc on gardera un oeil là-dessus, c'est peut-être celui qui va se révéler aussi, très bon grimpeur, et je vous ai mis Hamza Amari pour les sprints, bon sprinter également, pourquoi les français, c'est des équipes par région et les autres, c'est des pays, c'est comme ça, c'est parce qu'on est en France, donc we speak French, voilà, c'est comme ça, ils courent avec les réserves d'IF, oui, j'avais noté ça quelque part, je l'ai mis, je l'ai mis derrière, Béreux, où est-ce que je l'ai mis ? Non, je ne l'ai pas mis sur mon... C'est les régions traversées par la course, bien vu, bien vu, Hamza Amari peut aussi, sprinter algérien, ça peut être sympa, et derrière, du côté d'Auvergne-Rhône-Appe et Pays de la Loire, je n'ai pas noté grand monde à part, à part, à part Mathéo Verschée, pourquoi j'avais noté Mathéo Verschée ? Je n'ai pas eu le temps de finir ce que je voulais mettre, parce que Mathéo Verschée a fait un bon truc récemment, je ne sais plus sur quelle course, mais je vais aller chercher, Mathéo Verschée, Mathéo Verschée, c'est où qu'il a fait un truc intéressant ? C'était sur le tour du pays de Montbéliard, où il fait 10e et 2e des deux étapes suivantes, et Verschée, c'est ça, champion de France Espoir, c'est ça que je n'avais pas noté, c'est pas noté sur ProSectingStat, mais on me l'avait signalé aussi. La brosse a gagné, étape la plus dure du KBE, la brosse, excellent puncher, vous voyez, ça c'est parce que moi, je ne suis pas spécialiste à fond des espoirs et des juniors, amateur, amateur, Verschée, champion de France Espoir, amateur, on s'y perd, de gage, bon sprinter, qui passe bien les boss, deuxième des championnats de France Espoir, vous voyez, ça par contre, c'est des références que je n'ai pas, donc c'est bien d'avoir un chat comme ça, qui s'y connaît mieux, c'est bien, champion de France amateur, pas Espoir, d'accord, ça m'avait surpris, mais on m'avait dit qu'il était champion de France quelque chose, en costaud, enfin bref, voilà, donc on aura quelques courants à suivre, je vous avoue qu'il y en a, dans ce que je vous ai cité, il y en a pas mal que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu courir, c'est juste, je n'ai jamais vu courir Mathieu Dina, mais Rudy Porter, par exemple, je n'ai jamais vu courir, je ne sais pas, les colombiens, je les ai notés en faisant du Pro Cycling Stat, je ne suis pas en train de vous inventer des choses, et du First Cycling, parce qu'il y a plus de références sur First Cycling du côté des juniors, mais j'ai essayé quand même de vous donner un aperçu à peu près global de ceux qu'il faut surveiller, avec des grosses alertes sur du Luni Martinez, sur du Lea Waiter, sur du Samuel Watson, pas de Slovène, non, non, pas de Slovène, direct vélo le sang, et oui, Pierre Carré, on t'aime, on t'aime, putain Pierre Carré, même si tu dis chocolatine, tu ne masse pas les choses aux juniors colombiennes, non, je ne fais pas l'actor studio comme les mecs qui vous expliquent qu'il faut recruter tel mec qui joue à Puebla sur Football Manager, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent, et ça fait partie des choses que je vais essayer d'approfondir là-dessus, de connaître mieux le monde espoir, le monde junior. Les deux équipes de région sont intéressantes en vrai. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a une vraie densité sur ce tour de l'avenir, une vraie densité de bons coureurs, de bons petits coureurs, de toute façon, c'est un peu le sens de l'histoire, j'ai envie de vous dire. Les coureurs sont de plus en plus précoces, du coup, on a un tour de l'avenir de plus en plus dense avec des mecs qui sont déjà prêts pour le plus haut niveau. Ça pose la question, même, de savoir s'il ne faudrait pas baisser l'âge limite pour participer au tour de l'avenir, parce que, par exemple, des Remco Evenepoel, des Timena Rensmann, des Ruan Ayuso, des Santiago Buitrago pourraient participer au tour de l'avenir s'ils voulaient. Peut-être qu'il faudrait baisser, je ne sais pas, à 22, 21, parce qu'aujourd'hui, un coureur à 22, 23 ans est souvent déjà un gros coureur au World Tour s'il a le potentiel pour, même s'il y en a qui éclosent un peu plus tard. Mais, interdire ceux qui sont déjà des coureurs au World Tour, ouais, mais, vous avez des mecs qui signent en World Tour, mais qui ne sont pas forcément au niveau, et puis, vous avez des mecs qui sont dans des Conti Pro qui sont monstrueux. Donc, je ne sais pas si c'est ça la solution, mais effectivement, quand on voit un Sian et Utobrooks, peut-être qu'il est un peu fort et qu'il n'a pas grand-chose à foutre sur le tour de l'avenir. Il ne faut pas laisser les mecs World Tour et Pro Conti ayant couru des World Tours. Je suis d'accord. C'est 22 max. Oui, c'est jusqu'à 2000, ouais. C'est en dessous de 23 ans. Interdire les contrats World Tour. C'est vrai qu'à la base, comment dire, des mecs comme Steinhozer, comme Fanchelou, c'est des mecs, leur carrière, elle est démarrée déjà. Je ne pense pas que ce soit l'esprit du tour de l'avenir de donner des palmarès à des mecs qui sont déjà en World Tour. Mais bon, voilà. Ça fait partie du jeu. Mais effectivement, je pense que c'est aussi le sens. C'est comme quand on parle du maillot de meilleur jeune en dessous de 25 ans. Est-ce que 25 ans, ce n'est pas un peu tard maintenant quand on voit que Pogacar a ce maillot tous les ans depuis 2001 ? L'an dernier, Zana et Lemreise, c'était limite... Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, du coup, c'est compliqué parce que si on ferme la porte à des mecs comme ça... Mais bon, quand on voit que par exemple, là, sur le Tour du Danemark, Magnus Sheffield a 20 ans. Magnus Sheffield, il pourrait courir le Tour de l'Avenir l'an prochain encore. Et même l'année suivante. Donc, Magnus Sheffield qui a déjà gagné des trucs chez les très grands. Remco Venepoel, c'est pareil. Ryan Ronayuso, c'est pareil. Ben Turner, c'est pareil. On a une quantité de mecs qui est éligible au Tour de l'Avenir qui est déjà très très fort. Marco Brenner, à 18 ans, il fait 24ème de la Flèche Wallonne. Il a 19 ans aujourd'hui. Voir plus que les mecs qui vont sur l'Avenir sera la Volta dès ce vendredi. Ouais, voilà. Le maillot blanc a rarement d'intérêt de façon... S'il a un intérêt, c'est juste qu'il n'a plus vraiment d'intérêt à partir du moment où les coureurs sont jeunes et déjà forts. Donc, en fait, je pense que le maillot blanc des grands tours devrait être abaissé à 23 ans. Il a gagné sur le Tour de Danemark. Oui, il a gagné aujourd'hui. Il a gagné aujourd'hui devant Schellmoseux qui lui aussi serait éligible d'ailleurs, il me semble. Oui, Schellmoseux, il a 21 ans, il serait éligible à aller courir le Tour de l'Avenir. Donc, en fait, on est un peu dans la situation où s'il y a des coureurs qui ont vite tarté la gueule de tous les jeunes sur le Tour de l'Avenir, ils peuvent le faire. Mais bon, après, regardez, on va prendre la start list de la Volta. La Volta, et je vais vous faire le nombre de mecs qui pourraient participer au Tour de l'Avenir. On aurait Juan Ayuso, Marco Brenner, Antonio Tiberi, Carlos Rodriguez, éligible, techniquement, il aurait pu le recourir, Luc Plapp, et Ilan Van Milder aurait pu courir, Remco Evenepoel, Tim Mena Rensman, Maxime Van Gils, même Jake Seward, il aurait pu le courir s'il avait envie. Merci, Fjellrin, pour l'abonnement. Mme Blanc, je ne sais pas, sur le dernier Tour, derrière Pogacar, il n'y a personne. Mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. Il y avait Pitcock. Il y avait Pitcock. Quand même Bappé qui gagne plusieurs fois le titre de meilleur espoir de Ligue 1. Oui, exactement, c'est un peu l'idée. Il faut enlever le placement du meilleur jeune. Je ne sais pas s'il faut l'enlever, mais en tout cas, il faut le repenser. Il faut le repenser pour que ça mette en valeur des vrais jeunes. Après, on n'aura pas 1000 Pogacar. On n'aura pas 1000 mecs qui pètent complètement. Alors oui, il y a d'autres mecs que je voulais... Il y avait Fran Mioilevic, pourquoi il n'est pas là ? Peut-être parce qu'il est croate et qu'il n'y a pas d'équipe croate. 20 ans, Kourche Barajne. Lui aussi, il aurait pu aller tarter le tour de l'avenir. Je ne pense pas que Sian a déjà éclos. Je ne dis pas qu'il a déjà éclos, mais son avenir est déjà tout tracé. Droit de gagner une fois, ce n'est pas ouf, mais c'est une idée. C'est rare, les mecs qui gagnent deux fois le tour de l'avenir. C'est un peu comme la F2. C'est extrêmement rare. Tu veux dire, tu n'as plus le droit de le courir quand tu l'as gagné une fois ? Du coup, après, ça ne limite pas. Il n'y a pas Thompson aussi en grand tourur. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas Reuben Thompson. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Reuben Thompson n'est pas là. Germanie, on sait que c'est parce que petite blessure. Le maillot blanc. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Sian a déjà des top 10 de course conti d'une semaine. Non, mais Sian Autebrook, de toute façon, il n'y a pas trop de doutes sur le fait que sa carrière va être, en tout cas, elle n'est plus chez les jeunes. Ça, c'est une certitude. Mais c'est pareil pour Jacob Nisgaul dans l'absolu. Jacob Nisgaul, ça a déjà couru la route d'Occitanie, ça a couru le tour de Catalogne, ça a gagné le tour d'Antalia. Jacob Nisgaul, il n'a pas grand-chose à foutre sur le tour de l'avenir dans l'absolu. Sian Autebrook, effectivement, ça a déjà des top 10. Per Sempe Alfredo en début de saison, je crois qu'en fin de saison de dernière, il a dû en faire une ou deux. Je suis en train de regarder, non, c'était pas ça, le dernier. Ça a parlé de Van Nelvelt. Oui, on a parlé de Van Nelvelt, on a parlé de toute l'équipe de Belgique et on a dit que l'équipe de Belgique était probablement la plus violente de ce tour de l'avenir et qui font partie des favoris demain pour gagner le prélude où il y a eu un petit doute mais c'est bien par équipe demain. C'est bien par équipe. Deux contre la monde par équipe sur ce tour de l'avenir. Voilà, en tout cas, on live-era ça ensemble à partir de vendredi puisque demain, ce sera le prélude qui n'est pas diffusé si je ne dis pas de bêtises. Et à partir de vendredi, du coup, on aura tous les jours cet enchaînement tour de l'avenir Vuelta ensemble pendant 10 jours avec le jour de repos au milieu, c'est bien qu'il y ait du niveau. Ouais, il y a du niveau, le niveau des jeunes monte globalement. Le niveau des jeunes monte, c'est un peu comme dans le foot, on est de plus en plus précoce. Mais c'est, je pense, le sens de l'histoire et la montée en gamme du cyclisme aussi où les petites courses sont plus facilement diffusées. Le background me fume. Ouais, il est beau. Ça me donne un peu moins chaud d'avoir la montagne derrière moi. C'est pas mal. Départemental 213. Il ne faut pas fermer les portes, c'est aussi ça qui ramène. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bref, en tout cas, ce sera une course que moi, je suis très content de pouvoir la liver. J'avais peur que ce soit diffusé juste sur le dernier week-end et je suis très content de pouvoir liver cette course avec vous, de pouvoir mettre un peu de lumière là-dessus parce qu'autant la Vuelta, on va la liver mais en second plan. C'est pas une course que je trouve hyper intéressante. On fera quand même une preview Vuelta demain parce que c'est un grand tour et parce qu'il y a des choses intéressantes à raconter dessus puis parce que c'est rigolo la Vuelta. Il y a des calls qui n'ont aucun sens, il y a des profils qui n'ont aucun sens, il y a des étapes qui n'ont aucun sens. Donc c'est rigolo la Vuelta mais est-ce que c'est vraiment intéressant ? Je ne sais pas. Cela dit, la start list est intéressante et il y aura des belles questions à soulever. On fera ça demain à la même heure à 21h30. On fera la preview de la Vuelta. On regardera les prétendants en général. On regardera les sprinters parce qu'il y a quand même pas mal de sprints sur la Vuelta puisqu'on partira des Pays-Bas, on en aura déjà pas mal. Pas très certaine on perd la tradition. Un peu... Après, il y a quand même des... Ouais, il y a les Prares quand même. Il y a les Prares, ça va être rigolo. Pas trop de Mojito. Pas mal de sprints mais aucun sprinteur. Ouais, le plateau de sprint de la Vuelta nous rompichable complet. Après, on a Tim Merlir quand même qui est là et qui va à mon avis tarte la gueule de tout le monde. Alors derrière, il fallait chercher Sam Bennett, Matt Pedersen, Danny Van Poppel, Caden Groves, enfin bref. Quatre étapes de vrais sprints, toutes les autres il y a des boss dans le final. Ouais, mais il n'y a pas de vrais purs sprinters. Dans le plateau de sprinters, il n'y a pas beaucoup de sprinters qui pètent dans les boss. Lenny, il faut qu'il éclate tout le monde en montagne. C'est second couteau. C'est Tim Merlir and Friends. Je n'ai pas compris l'absence de sprinters Lotto. Moi non plus. Moi non plus. Je pense que c'est parce que Lotto prévoit une moisson de points ailleurs. La vraie révélation de Groves. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Caden Groves, il a un gros coup à jouer là. Surtout que l'an prochain il va chez les grands on va dire. Il y a pas mal d'étapes pour Reiter. Oui complètement. Est-ce que Steve Ward peut faire quelque chose ? Ah oui, oui. Steve Ward, tu vas pouvoir. Steve Ward, tu vas pouvoir s'exprimer. Peut-être pas sur les étapes au Pays-Bas mais on en parlera demain. On fera ça demain parce que là on ne va pas tout mélanger en même temps. Ewan court ce week-end au Grand Prix de Francfort et Delis va enchaîner les 1 points. Delis il est là pour sauver l'équipe. Delis il est là pour ramasser tous les puntos ICI. Le tour de l'avenir chaque année la plupart des favoris sont écartés sur chute. Il y a pas mal de mecs qui n'ont pas trop l'habitude de courir en Europe. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. L'an dernier il y a eu beaucoup beaucoup de chutes. Qui c'est qui avait pété sur chute ? Il y avait Warren Skoll qui avait abandonné sur chute l'an dernier. Lotto il y a juste Kras qui prendra Steph Kras était annoncé chez Total. C'est une bonne recrue d'ailleurs pour Total. Steph Kras Coucou Ayuso Oui Ayuso aussi Bonne recrue en vrai Steph Kras coureur un peu polyvalent sympa Peu péter complet chez Total Energy Peu péter Steph Kras On n'a pas parlé de Nairo Quintana mais est-ce qu'on a vraiment envie de parler de Nairo Quintana ? Je ne sais pas. C'est dommageable. On n'a pas parlé de Stéphane Kung le pauvre Stéphane Kung qui a perdu son titre de champion d'Europe pour 3 dixièmes le pauvre Stéphane Kung il est vraiment maudit des chronos vraiment maudit des chronos Stéphane Kung je ne sais pas combien de places ou de victoires il perd sur des centièmes comme ça mais c'est terrible pour Stéphane Kung Quintana bon bah en fait on va enlever l'overlay Quintana ça m'emmerde parce qu'on est reparti dans ce débat de merde qui avait été lancé à l'époque de Nadal à Roland-Garros de tous les je suis désolé je vais être vulgaire de tous les débiles qui sont là en train de dire ah mais non ça n'améliore pas les perfs donc c'est pas du dopage un truc qui te fait dormir sur le vélo et qui te fait pas sentir la douleur c'est du dopage c'est du dopage c'est tout il n'y a pas de questions à se poser c'est interdit parce que ça permet de mieux récupérer et de pas sentir la douleur c'est du dopage c'est comme les mecs qui vous disaient pendant Roland-Garros non non mais ça n'améliore pas ses performances juste il sent pas son pied moi si je sens pas mes jambes je peux faire du vélo vachement plus longtemps non non mais à un moment donné c'est vrai que c'est pas interdit en tant que produit dopant c'est vrai c'est interdit pour une raison très simple c'est que le tramadol ça fait dormir je sais j'en ai pris du tramadol ça endort et du coup à l'époque où le tramadol était pas interdit pas mal de gens de mecs dans le peloton en prenaient c'est vrai que c'est plus agréable de faire du vélo quand on sent pas ses jambes et les mecs étaient des zombies sur le vélo du coup ils sont des zombies donc ils sont pas réactifs donc ils créent des chutes donc c'est vrai le tramadol n'a pas été interdit parce que c'est un produit dopant ça a été interdit parce que c'est un produit dangereux on conduit pas avec le tramadol donc on fait encore moins de vélo mon tweet a fait fureur non mais le problème Paul Prince c'est que moi un jour quand il y avait Nadal j'avais retweeté genre imaginez dans le vélo où j'avais dit que dans le vélo les corticoïdes étaient interdits je me suis fait défoncer je me suis fait défoncer genre non non le cyclisme je viens se voir de l'opé mais Thibaut Pinot il a qu'à gagner 14 fois de Tour de France avant d'ouvrir sa gueule enfin de toute façon parler de dopage avec des fans de tennis c'est je sais pas c'est comme parler de politique avec non je vais pas dire de connerie de faire insulter ma mère ah mais je l'ai vu ton tweet je l'ai vu ton tweet je l'ai liké et j'ai voulu te répondre j'ai voulu dire attention ils arrivent mais non je suis désolé à partir du moment où vous sentez plus un membre de votre corps c'est du dopage c'est tout c'est tout la douleur la gestion de la douleur elle fait partie des qualités d'un sportif résister à la douleur ça fait partie des qualités d'un sportif il y a des mecs qui sont pas capables d'aller au bout d'une montée pas parce qu'ils ont plus les jambes mais parce qu'ils ont trop mal donc ça fait pas non le pire c'est ceux qui vous expliquent que le vélo il suffit de pédaler très fort pour gagner alors que le tennis c'est un sport technique vous comprenez le dopage a pas beaucoup d'impact Mariano Puerta avant de se doper c'était un no name non non mais bon à deux autres leur dire qu'un tennisman en vacances c'est un tennisman complet c'est bon non mais vous voyez après c'est un débat habituel mais les mecs ont du mal à comprendre que dans le foot et le tennis le dopage il est littéralement institutionnalisé et légal et c'est vrai il est légal les infiltrations dans le foot et dans le vélo dans le foot et dans le tennis pardon c'est open bar les mecs se font des piquouses H24 tout le temps et en plus ils assument et c'est limite ils s'en sont fiers vous vous rendez compte quand même du délire c'est à dire qu'on traite le prisme du dopage dans le tennisme à travers le prisme de l'héroïsme c'est à dire que quand Novak Djokovic passe trois heures à l'hôpital après le premier tour pour se faire piquouser le dos parce qu'il a mal derrière il gagne le tournoi et on dit oh là là quel héros il a surmonté la douleur il l'a pas surmonté il la sent pas oh là là quel héros Nadal il a un pied en moins mais il gagne Roland Garros mais putain mais c'est pas un héros il prend des produits qui lui font pas sentir son pied si c'est pas du dopage c'est quoi Zlatan c'est pareil Zlatan il a passé six mois à se faire extraire à se faire comment on appelle ça vider le genou parce que son genou était inflammé et donc toutes les semaines il se prenait ce gros truc là pour aller enlever la merde dans son genou et remettre des produits dedans pour pas qu'il sente son genou et on dit oh là là quel héros je veux dire le prisme est fou si t'as le droit en rien en foot les joueurs manquerait 20 matchs par saison mais c'est le problème tu vois le problème dans ce que tu dis quand même une petite fille a bien payé le coup regardez Bruno Rodriguez Bruno Rodriguez il a une jambe en moins déchiré aux abdos et ça gagne en 5-7 ou il me le donne en demi quel héros en fait moi j'ai deux problèmes le premier problème que j'ai avec le traitement du dopage c'est que les règles ne sont pas les mêmes pour tous les sports et qu'il y a des choses qui sont permises dans certains sports qui vaudraient deux ans de suspension en vélo littéralement toutes les pratiques de tous les tennismans du monde vaudraient deux ans de suspension en vélo et le deuxième truc c'est la façon dont on traite ça c'est vraiment le prisme de l'héroïsme parce que les mecs surmontent leur douleur en étant blindé de médoc moi ça me rend fou et là Quintana regardez sport de doper mais en fait Quintana il a juste pris du tramadol le tramadol dans aucun sport il serait banni le tramadol t'as deux possibilités soit c'est utilisé en masquant soit c'est utilisé comme antidouleur en quel cas c'est de la bricole dans son coin en masquant le tramadol t'es sûr de ça parce que le tramadol normalement c'est utilisé pour pas sentir la douleur donc principalement pour dépasser le seuil de douleur et pour se reposer parce que tu dors mieux quand t'as pas mal aux jambes le problème aussi c'est qu'après RG Anna l'a fait tourner de plateau si tu savais combien j'ai fait d'infiltration pour jouer il est considéré comme un héros mais vous imaginez quand même ce discours là il est très grave il est très grave c'est qui Bruno Rodriguez c'est un ancien joueur de foot qui avait tellement mal mais de toute façon il y a beaucoup de joueurs de foot comme ça il y en a qui boitent qui marchent de travers parce que du coup comme ils sont plus sportifs de haut niveau ils ont plus d'infiltration et leur corps supporte pas c'était ce qui était sorti du protocole Sky ah bah ça je ne sais pas ça mais en gros il y a un problème de fond là dessus c'est que Quintana va être sanctionné probablement qu'il va faire appel devant le tribunal arbitral du sport probablement que le tribunal arbitral du sport lui donnera raison parce que le tramadol n'est pas un produit dopant et que les règles de l'UCI ne sont pas les règles de l'agence mondiale antidopage en tout cas RK c'est vraiment dans la merde en fait ils sont dans la merde pour deux raisons la première elle est purement terre à terre qui est que RK se retrouve à perdre 435 points UCI et que RK doit passer en World Tour l'an prochain que c'est quasiment acté sauf qu'en perdant ces points UCI là plus potentiellement avec une non-participation de Quintana à la Vuelta ils se retrouvent dans la merde pour la montée en World Tour alors ils ont un matelas de sécurité d'environ 600 700 800 points sur ceux qui sont derrière mais attention parce que RK ça peut très bien faire zéro pointé sur la Vuelta et derrière ça peut très bien pas marquer beaucoup de puntos sur Montréal sur Québec sur le Lombardie alors que derrière on a IEF qui va peut-être marquer des points sur ces courses là et qui va jouer le général je pense de la Vuelta on a Bike Exchange qui va marquer des points avec Runvegan et qui va marquer des points avec Mathieu au Canada la Movistar qui va peut-être faire deux classements généraux avec Mass Quintana Quintana fait la Vuelta oui mais théoriquement je vais vous dire pourquoi c'est la vraie merde pour Arkea pourquoi il le prolonge ah bah ça perso ça me dérange quand c'est des blessures ils veulent juste conserver leur point SI la réaction d'Arkea est lunaire c'est vrai que le communiqué est pas bon surtout que bon ils font un communiqué le communiqué d'Arkea c'est pas compliqué il dit ok vu voilà c'est nous prenons note nous ne ferons pas de commentaire bon autant pas faire de communiqué alors et une heure plus tard il y a un communiqué de Quintana qui est quand même sacrément culotté puisque le communiqué de Quintana dit qu'il n'a jamais pris de tramadol et qu'il ne sait pas ce que c'est c'est-à-dire qu'il est marqué dans le communiqué je peux vous le montrer si vous voulez le communiqué il est marqué je ne connais pas le communiqué alors attendez je vais le retrouver le communiqué voilà je l'ai sur Twitter je vais vous le montrer alors média voilà le communiqué de Nairo Quintana dit alors je vais essayer de vous traduire mon espagnol n'est pas ouf il dit voilà j'ai appris avec surprise l'annonce de l'UCI concernant une infraction avec l'usage de tramadol donc je ne connais pas du tout cette substance et je nie l'avoir utilisé pendant ma carrière qu'est tramadol c'est exactement ça non je ne connais pas je ne sais pas ce que c'est que le tramadol et je nie le fait d'en avoir utilisé dans ma carrière alors qu'il n'en ait pas utilisé moi je suis enclin à croire que Nairo Quintana n'a jamais utilisé de tramadol très honnêtement j'ai de sérieux doutes parce que je pense que tous les cyclistes ont au moins utilisé le tramadol une ou deux fois dans leur vie que ce soit en compétition ou hors compétition puisque ça n'est interdit que depuis le début de l'année mais alors le fait de dire qu'il n'a jamais connu ça c'est bon je pense que c'est impossible pour un cycliste de ne pas savoir ce que c'est que le tramadol voilà donc bon c'est gênant je trouve ça très gênant que la ligne de défense ce soit non c'est faux c'est pas moi j'ai un alibi j'étais au cinéma depuis 2019 c'est interdit en compétition le tramadol ah non c'est les corticos qui sont interdits depuis le début d'année tous les corticos le tramadol c'est plutôt mais je vois pas comment il peut prétendre ne jamais en avoir utilisé avant au moment de l'interaction 5% des échantillons des cyclistes avec du tramadol non c'est pas un produit masquant non non c'est pas un produit masquant non non mais le tramadol c'est connu c'est pour cacher l'usage de corticoïdes vous êtes sûr de ça ? pourquoi il utilise les couleurs de la modista ça c'est une très bonne question donc non c'est gênant parce que du coup ce qui va se passer c'est qu'il peut gagner devant le tribunal arbitral du sport et si le tribunal arbitral du sport lui donne raison bah en fait tout le monde va pouvoir utiliser du tramadol je comprends pas le raisonnement de se dire qu'un tennisman qui peut pas poser le pied par terre il arrive avec des inscriptions mais que ceci ne soit pas vu comme un avantage ah non mais je te jure que j'ai essayé par tous les moyens de comprendre leur logique d'esprit je ne comprends toujours pas mais en fait si leur logique ceux qui disent ça leur logique c'est de dire que c'est pas comme si tu prends de la cocaïne ou de l'EPO ou tu vas être plus fort tu vois pour eux le dopage c'est je suis fort j'ai des gros muscles alors que bon le dopage l'amélioration de la performance elle peut être par la puissance mais elle peut être aussi par l'endurance et l'endurance elle est prise par la douleur donc je comprends pas que ces mecs là comprennent pas que le fait d'empêcher d'avoir mal soit pas du dopage il y a un truc qui marche pas dans leur tête il y a un truc qui marche pas il y a un effet de dépendance assez folle bah c'est pas compliqué de toute façon le tramadol c'est un dérivé de la morphine c'est un opiacé le tramadol c'est une sorte de super doliprane sous acide je sais j'en ai pris alors le tramadol je peux vous dire que je dormais comme un bébé alors là quand j'ai dû en prendre du tramadol dodo je vois pas et d'ailleurs je vois pas comment ces mecs là pouvaient faire du vélo sous tramadol mieux résister à la douleur grâce à un produit c'est du dopage mais bien sûr que c'est du dopage bien sûr et accessoirement le dopage l'agence mondiale antidopage elle définit la lutte antidopage la première raison c'est pas l'équité sportive le but de la lutte antidopage le but premier en tout cas c'est pas l'équité sportive c'est pas que personne triche le but de la lutte antidopage c'est de préserver la santé des athlètes et le but premier c'est ça on empêche les sportifs de se doper pas parce qu'il y en a qui trichent mais parce que c'est dangereux pour eux comment le tramadol est dangereux pour les athlètes déjà parce que la douleur si elle existe c'est parce que le corps dit stop donc à un moment donné si vous enlevez la douleur et que vous faites la cuisine et que vous mettez la main sur la plaque de cuisson et que vous sentez rien votre main va cramer selon l'ami Guimou ça explique en partie je suis de peloton c'est vrai c'est tout à fait vrai ça a été interdit pour ça et donc pourquoi on a interdit le tramadol parce que le tramadol il y a deux problèmes le premier c'est que ça induit un effet de somnolence qui est très fort et que donc quand on roule à 150 dans un peloton avec des descentes à 100 km heure c'est pas ouf d'avoir envie de dormir et la deuxième raison c'est que c'est extrêmement addictif c'est un opiacé donc ça crée des dépendances très fortes et si vous en prenez tous les jours comme des manteaux vous finissez camé complètement camé donc ça a été interdit pour ça pour protéger la santé des athlètes Guimou s'est fait un nouveau copain Sacha Zoya je sais pas qui c'est Guimou est un gros con mais sur le coup il a raison mais il a souvent raison sur des trucs de sport ils doivent prendre un autre truc qui les tient éveillés j'imagine pas les 5 premiers si c'est dopé alors ça c'est pas forcément vrai dans le sens où c'est pas le tramadol qui va changer grand chose aux performances dans l'absolu mais ça fait récupérer mieux Deadman Pedaling oui c'est un peu ça oui alors c'est exactement ça Yasfor le cocktail avant que ce soit interdit c'était de prendre une bonne grosse dose de tramadol pour pas sentir la douleur et de coupler ça à beaucoup 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 de caféine qui était un produit autorisé qui est toujours autorisé d'ailleurs la caféine et du coup ça vous permettait de pas sentir la douleur mais d'être comme ça du coup vous dormiez plus la nuit donc ils prenaient des somnifères en plus donc je vous laisse imaginer la santé mentale des mecs parce que le matin c'était un gros dodo avec le tramadol 50 800 mg de caféine et le soir c'était de Stilnox donc à un moment donné ils se sont dit bon on va peut-être arrêter les conneries parce que c'est le cocktail vers la dépression et compagnie ça explique donc son attaque sur Barguil il savait plus ce qu'il faisait je sais plus qui a dit ça mais il y a quelqu'un qui a dit en fait c'est pas qu'il voulait pas relier godu c'est juste qu'il était en train de dormir les 200 pompes en pleine nuit ça doit fatiguer en plus j'en connaissais un mac à chaque pause de cours il prenait deux cafés oui c'était moi mais j'étais pas sous tramadol à l'époque c'est un coup à canner à ses 45 piges bah oui c'est dangereux c'est dangereux mais en fait la logique des mecs qui disent que c'est pas du dopage c'est qu'ils font le distinguo entre des produits qui améliorent purement la performance et c'est le but et des produits qui empêchent d'avoir mal parce que c'est vrai que tu vas pas aller plus vite avec du tramadol que sans tramadol par contre ça va peut-être t'empêcher d'aller moins vite et ça va peut-être te faire mieux dormir en fait plus tramadol plus coca bon peu belge ah bah c'était exactement ça de toute façon c'était les cocktails habituels ça améliore clairement la perf le tramadol le charlie si ça a été dit comme tel mais je veux dire moi je suis pas d'accord avec ces gens là mais en fait dans leur tête c'est ça dans leur tête la différence elle est un truc qui t'endort c'est pas un truc qui améliore ta performance les mecs disaient non non mais juste il sent pas son pied mais il peut pas courir plus longtemps alors qu'en fait si c'est la même chose sur les deux massifs il a bien un jour beaucoup moins bien et deux contrôles positifs tiens 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 il y a deux jours bien un jour beaucoup moins bien je sais pas si c'est lié à ça il y a des études qui ont montré que sur un test d'un minute t'as des perfs augmentées de 5% oui parce que du coup tu dois pas sentir la douleur donc forcément tu cours plus vite mais ça te fera pas développer plus de puissance je pense que c'est juste un effet sur l'endurance mais je suis d'accord dans l'absolu avec vous voilà tu vas tenir ton niveau plus longtemps tu vas lâcher moins vite et rien que ça c'est du dopage à un moment donné tu joues à Roland-Garros sous le cagnard au bout de 5h t'as mal tu vas peut-être jouer 5h30 si tu sens pas la douleur alors que tu vas peut-être lâcher mentalement au bout de 5h enfin bref tout ça pour dire que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que réduire l'intensité de la douleur c'est du dopage c'est comme une chanson de Julien Clerc ça fait tenir plus longtemps enfin bref ça c'était pour le débat du soir moi j'en parle pas sur Twitter parce que les gens sont trop bêtes sont trop bêtes sont trop trop bêtes sur Twitter mais vous savez qu'ils sont bêtes sur Twitter un jour sur l'histoire de Nadal j'avais parlé de ça en disant que les corticoïdes étaient interdits en vélo et que les injections étaient interdites en vélo toutes formes d'injections étaient interdites en vélo mais juste j'ai dit ça j'ai même pas dit que Nadal était dopé il y a des mecs je vous jure j'ai eu deux trucs très rigolos il y a eu un mec qui m'a dit que ça se voyait que j'avais jamais tenu une raquette de ma vie juste parce que je hurle pas sur tous les toits que j'ai fait 8 ans de tennis et le deuxième mec m'a fait beaucoup rire il m'a dit que je connaissais rien au dopage voilà j'ai traduit pendant 5 ans des communiqués de presse du MPCC pour l'agence mondiale anti-dopage mais j'y connaissais rien pas d'accord avec toi être bête non 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 il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi et qu'il y a aucun souci par contre pas être d'accord avec moi et faire des jugements de valeur c'est débile ouais voilà dire à quelqu'un qui a bossé dans le monde du vélo et pour le MPCC qui connait rien au dopage on parle de guérin maintenant ah non moi j'ai aucun problème avec les gens qui savent dire qu'ils sont pas d'accord sur des choses argumentées on va dire mais les femmes de tennis ils ont un peu de mal quand même un peu de mal avec la critique de leur sport qui est probablement un des sports les plus gangrénés par le dopage et par la corruption accessoirement mais il faut surtout rien dire surtout rien dire dans le tennis tout est normal on verra la gueule du big three dans 5 ou 10 ans mais bon guérin c'était rigolo Arkea qui est dans le MPCC oui et c'est ça dont je voulais parler Arkea ça les met gravement dans la merde au niveau du MPCC parce que le MPCC ils ont un engagement de pas prescrire de tramadol que ce soit en compétition ou même en dehors il me semble et on peut ne pas être d'accord et ne pas insulter sur Twitter t'as l'impression que ça non c'est même pas ça c'est que sur Twitter t'as l'impression que c'est obligé de faire de l'attaque à dominem t'es obligé au lieu d'aller contester l'argument d'aller attaquer la personne genre tu vois je dis Ghezal il est nul au lieu de me répondre non Ghezal n'est pas nul il a des belles stats et le mec vient me dire et toi gros port tu sais pas toucher un ballon je dis bon je suis désolé mais ça c'est débile le clubisme oui c'est ça le sportisme mais bon et Dieu sait que j'adore le tennis en plus Dieu sait que j'adore le tennis donc ouais Arkea fait partie du MPCC le MPCC qui impose sur la base du volontariat des règles plus strictes et donc ça va être compliqué pour Arkea de rester au MPCC s'ils font rien avec Nairo Quintana donc Nairo Quintana la prolongation a été annoncée du coup je pense que ça met un peu Arkea dans la merde parce que du coup ils ont annoncé la prolongation ils sont un peu coincés avec leur boulet je peux pas m'empêcher de faire de la nominée avant le belge en cyclisme Quintana est pas au MPCC à titre personnel je sais pas ce que ça change vis-à-vis de Arkea ça change pas grand chose parce qu'à partir du moment où l'équipe s'engage il y a bien quelqu'un qui lui a prescrit du tramadol à Nairo donc soit c'est lui auquel cas il est en faute vis-à-vis de l'équipe soit c'est l'équipe auquel cas l'équipe est en faute vis-à-vis du MPCC ouais non mais Federer n'a plus de genoux et Nadal est incapable de marcher non mais je parle dans 5 ans je veux voir leur tronche dans 5 ou 10 ans c'est-à-dire que là pour l'instant on a pas encore les conséquences à long terme ils devaient être au courant avant la prolongation de Quintana je sais pas ils font pas référence au règlement médical de l'ICI mais au code mondial en tédopage c'est vrai c'est vrai bah après il y a aussi comment dire on peut jouer sur les mots mais je pense que Roger Leger il doit pas être très très content Arkea va finir relégué pour l'instant ils ont un matelas ils ont un matelas ils sont à 16100 points et je crois qu'ils ont 1000 points d'avance UCI sur Loto qui est premier relégable qui est premier relégable pardon donc il faudrait quand même que Loto termine en boulet de canon ce qui est possible parce que Deli et Campenart ont l'air sacrément énervés même si c'est beaucoup il faudrait surtout qu'il n'y ait aucune équipe derrière qui se foire mais effectivement ça remet Arkea dans le paquet des équipes qui luttent pour la montée en World Tour ou le maintien Quintana peut win la Vuelta ce serait fâcheux on va dire 900 avec la perte des points d'héros non c'est 450 parce qu'il perd que les points du Tour de France merci Cana Sucrose Roger Leger a dit à West France qu'il a s'attendé à l'expliquer avec Emmanuel Luaire il va lui péter la gueule il va lui péter la gueule Roger Leger il va être très très colère ça servait à quoi les points ICI avant c'était pareil c'était pour pouvoir demander la licence World Tour c'est un peu bordel maintenant au moins c'est à peu près clair faut pas oublier qu'Arkea avait une visite de la police en 2020 oui c'est vrai 14 171 points de divisant ouais c'est ça il en perd 455 et je crois que l'auto est à 13 100 quelque chose je crois qu'ils sont à 13 000 donc ça les met à 1000 points de l'auto et 700 de Movistar un truc comme ça sauf que si jamais Quintana peut pas faire la Vuelta même si je pense qu'il la fera ça les met dans la merde en fait je pense que de façon très cynique ils vont envoyer Quintana sur la Vuelta pour les Puntos parce que sinon ça peut faire une Vuelta à 0 points ou presque pendant que Movistar devrait remonter avec le classement général parce que Movistar Enric Mas on peut quand même dignement penser qu'il va faire top 10 il a intérêt en tout cas on a Valverde qui peut marquer des Puntos parce qu'il y en a quand même quelques-uns à aller chercher sur les top 30 pareil pour Verona pareil pour Mulberger on est sur une équipe Puntos Barguil sur le Limousin Vauclin sur le Tour de Poitou-Charentes oui 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 tu ne crois pas à Eddie Geber on ne va pas se mentir le pire c'est le foot et le rugby même plus un silence c'est marqué dopez-vous les enfants oh non mais c'est une catastrophe le foot et le rugby le rugby c'est génial le rugby ça fait partie du folklore les mecs vous vous rendez compte que quand même en rugby il y a un mec qui s'est jeté d'un pont qui est mort parce qu'il était cocaïné jusqu'à l'os et ça n'a pas fait scandale outrement mesure ça n'a pas amené une remise en question le foot le foot il n'y a pas de contrôle il y en a un de temps en temps et quand il y en a un il pleure parce qu'ils sont réveillés à 8h le tennis c'est pareil le tennis il pleure parce qu'il faut donner sa localisation des mecs de 120 kg qui galopent maintenant même si non ouais Vauclin en a scoré quelques-uns aujourd'hui oui aussi Dominici c'est pareil Dominici après c'est la dépression donc ça peut être lié à autre chose c'est pas le dopage Ewan a du sang sur les mains s'il autodescend ah bah Ewan oui clairement je parle du Fidjien à Montauban Dominici c'est autre chose Dominici c'est à Saint-Cloud mais il y a un Fidjien c'est à Bordeaux un joueur de Bordeaux non ? le tennis ils choisissent leur moment pour se faire tester non mais rendez-vous compte qu'en vélo il faut que les contrôleurs sachent en permanence où vous allez quand vous allez vous n'avez pas le droit de décider un truc la veille bon Montauban et Bordeaux c'est pareil de toute façon est-ce que le dopage de Quintana qu'on vient d'apprendre est à mettre sur le même plan que celui d'un Rico ah non 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 ah non non pour le coup il faut relativiser non 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 Rico c'était c'était des transfusions sanguines vérolées qui pour le coup avait pour seul et unique but de faire exposer ses globules rouges et c'était du pur 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 dopage avec augmentation des performances non non c'est pas à mettre sur le même plan tout simplement parce que Quintana ce n'est pas une enfreinte à la ce n'est pas une infraction à l'agence mondiale du dopage c'est une infraction à l'UCI c'est pas le règlement mondial c'est pour ça qu'il n'est pas suspendu donc non non rien à voir avec Ricardo Rico c'est totalement dans une moindre mesure ça n'en reste pas moins que c'était interdit alors Rico c'était Rico oui c'est ça Rico il ouvrait son frigo il avait le choix entre le pot de confiture et les poches de sang mais le pire c'est le sport US oui oui comment vous voulez croire que des mecs puissent faire 88 matchs 82 matchs je sais jamais de saison régulière plus des play-off dans un pays où parfois tu fais 10 heures d'avion dans l'année 82 82 plus les play-offs c'est génial ah oui non Rico c'était du dopage du dopage qui tâche si vous voulez c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un au régime et que Quintana il avait mangé un sneakers alors que Rico lui il a pris 3 menus golden chez McDo dans l'ordre dans l'ordre de grand air c'est ça quoi surtout quand tu vois les mecs au moment où ils sont plus draves puis 4 mois après quand la saison certains se sont déjà fait choper un billet bah c'est des abrutis mais ils se sont fait choper parce qu'ils fumaient des joints ils se sont pas fait choper parce qu'ils prenaient des produits de l'opin c'est open bar les sports US c'est show must go on mais enfin j'en suis enfin bref choper au cannabis il y avait une stade justement il n'y en a pas beaucoup qui font plus 60 matchs à cause des blessures repos après ils se blessent tout le temps aussi c'est pas pour rien enfin bref voilà sujet d'opage clos de toute façon je pense que je prêche des convaincus et que il y a ceux qui savent et ceux qui se voilent un peu la face par rapport à à l'état du sport mondial sur ces sujets là et Dieu sait que le vélo est pas parfait Dieu sait qu'il y a probablement en vélo des gros problèmes de ce côté là et que la patrouille sera toujours en retard sur les tricheurs mais au moins le vélo essaye de faire quelque chose au moins le vélo met en place des procédures met en place des vraies enquêtes des vrais contrôles alors que certains sports ont complètement abandonné le pire c'est les journalistes qui se voilent la face bah il y a des leçons qui n'ont pas été apprises tout simplement enfin je veux dire à un moment donné la béatitude complète et l'émerveillement devant les performances gargantuesques on va peut-être arrêter moi il y a des moments où je suis mal à l'aise et je pense que c'est c'est sain dans le vélo d'avoir des doutes et si on a tort tant mieux mais à un moment donné on va pas se refaire avoir comme on s'est fait avoir par Armstrong c'est normal c'est des traumas le Bayern c'est la grande institution du football Goretzka il a pris x10 en muc car ils sont du supermarché oui ils travaillent mieux tu comprends les méthodes à l'étranger elles sont meilleures ils travaillent bien c'est les gains marginaux non mais le Bayern c'est connu le docteur Müller-Wolfart il est connu aussi d'un point de vue image les vélos payent les efforts comme il a fait contre le dopage c'est littéralement ça la perquisition c'est toujours les équipes cyclistes jamais les autres sports parce que c'est un sujet que dans le vélo c'est un sujet que dans le vélo c'est pas un sujet ailleurs alors qu'on sait que dans les années 90 la Juventus ça carburait à tous les produits qui pouvaient exister dans le monde après à Lyon on est pas mal aussi à Lyon on se dope au taco c'est au miel des ruches donc forcément mais Cacré a bien bossé à l'intersaison dire qu'Holas a dénoncé le dopage d'Holich Liverpool sont diabétiques non mais regardez l'équipe d'Angleterre à l'Euro c'est tous des buffles tous des buffles 70% d'asthmatique à Liverpool ça je savais pas il y a eu le dopage en équitation aussi ah bah l'équitation c'est connu pour le dopage après c'est pas les jockeys qui sont dopés c'est les chevaux fidèle lecture de l'équipe depuis 20 ans le traitement de dopage a quasiment disparu des collumes c'est vrai c'est vrai quand on a eu la perquisition chez Bahreïn en début de tour vous imaginez si cette perquisition elle avait eu lieu dans la foulée des affaires Armstrong ça aurait fait la une de l'équipe en vrai une perquisition dans une équipe de vélo au départ du Tour de France c'est très très grave bah on en a pas parlé c'est devenu normal et depuis Bahreïn c'est la catastrophe à la quand même c'est quoi les dernières pertes de Bahreïn il n'y a rien je suis en train de regarder les dernières victoires Volta à Burgos c'est Mateusz Goveczar qui avait gagné et Tour de Pologne il y a eu Philbos aussi c'est vrai pardon et Butrago c'était Burgos et Pologne Fred Wright il a gagné Fred Wright il n'a pas gagné il n'a pas gagné c'est un bon gars ça j'en doute pas Butrago bon gars Butrago aussi mais vous vous souvenez pas qu'on avait fait un PCM avec Santiago Butrago il y a deux ans ah non je ne l'avais pas live j'avais live le Tour de France mais on avait joué à PCM avec Santiago Butrago il était nul d'ailleurs il était super nul à PCM Moritz Sanremo et Landa Tour d'Italie oui mais depuis je parle depuis la perquise et Boos après Boos il règle des marques quand même ils n'ont rien fait au Tour et depuis ça va mieux rire la Russie lors de la Coupe du Monde chez eux c'était quelque chose oui bah on va rigoler avec le Qatar cet hiver aussi je pense mais bon en même temps si tu comptes sur Landa comme leader laissez les romantiques aimer Mickaël Landa laissez-les il fait rien de mal Mickaël Landa il s'est fait saccager sa carrière en plus Free Landa moi je suis je n'ai qu'amour pour Mickaël Landa laissez-le tranquille le Qatar ils seront portés par le public oui bien sûr ce qui est fascinant dans le rapport de nombre de viewers commentaire dans le chat c'est super actif ici ouais mais ça c'est de plus en plus comme ça et c'est c'est franchement cool en vrai je ne pensais pas que les je ne pensais pas que comment dire que les les contenus vélo allaient engager autant je suis vraiment content que ça prenne parce que moi c'est un truc que j'adore faire et que je ne pensais pas qu'il y ait autant de monde voilà donc je suis très content les maillots autour de l'avenir ils sont tellement à chier que ça en devient ah je ne suis pas d'accord je ne suis vraiment pas d'accord je ne suis vraiment pas d'accord la Corée en 2002 ah ouais la Corée en 2002 c'était rigolo c'était très rigolo non non mais je ne suis pas d'accord si vous voulez on va les revoir alors Focus Media hop regardez les maillots ils sont jolis quand même il y en a qui sont moches mais moi je trouve que le maillot de l'équipe de France il est super beau le maillot de la Norvège il est chouette le maillot de la Belgique je le trouve grave beau aussi l'Australie on dirait des maillots de champions nationaux en fait non non vous êtes durs avec les maillots du tour de l'avenir alors par contre le maillot de la Slovénie il est horrible on dirait un maillot un maillot Transavia va sur le site du tour de l'avenir j'ai regardé hop là je pense que c'est les rendus qui ne sont pas ouf non l'équipe et coureur c'est les rendus qui ne sont pas beaux mais je pense que portés ils sont jolis le maillot du Luxembourg il est trop beau trop trop beau attendez je vous le mets hop l'équipe et coureur voilà j'enlève la start list et Nvidia non c'est pas ça chrome regardez le maillot du Luxembourg il est trop beau franchement il est stylé les Pays-Bas sont bien en blanc ah bon ils sont en blanc il est horrible ce maillot il est horrible on dirait un t-shirt blanc qui aurait été lavé avec des maillots des Pays-Bas il est horrible celui des Pays-Bas moi j'aime bien celui des Pays-de-la-Loire je trouve grave beau ah non mais ça c'est criminel une équipe des Pays-Bas en blanc c'est criminel Ové-en-Alpes il est dégueulasse oui ça on est d'accord il est moche Pays-de-la-Loire c'est le maillot d'Ukraine le maillot du centre mondial du cyclisme il est très classe il est très classe la Slovénie il est horrible on dirait vous savez quand vous avez un très gros rhume et que vous avez des glaires jaune-vert c'est un peu cette couleur là la Slovaquie il est classique la Norvège moi j'aime beaucoup ça se voit bien la Norvège au moins le Luxembourg je trouve que c'est plus beau franchement il est magnifique merci pour la comparaison l'Irlande classique je trouve bien les USA c'est toujours pareil toujours stylé la France qu'est-ce que vous voulez faire de mieux Etats-Unis ça fait PSG ouais un peu ouais République Tchèque est pas ouf c'est où ouais République Tchèque il est moche on dirait un maillot de Brescia des années 80 il re-pleut dehors là non tes goûts en maillot sont aussi doutés que tes goûts footballistiques et bah écoute comme ça on fera pas les vacances la Norvège ça rappelle les sprints du soft ouais je suis un peu déçu que la Colombie soit en bleu honnêtement parce que du coup on va avoir du mal à les différencier des Italiens je suis un peu déçu j'aurais vu un beau maillot bien orange là pour la Colombie le Canada je le trouve trop beau le Canada il est stylé l'Australie ça me rappelle Robbie McEwen Tchèque l'Autriche il est stylé non moi je trouve que ça va ah ouais non non République Tchèque je pense que le pire c'est celui-là le pire il est vraiment très laid l'Australie c'est sublime l'Australie c'est c'est Stuart O'Grady c'est Robbie McEwen c'est Simon Garans il est beau celui d'Australie l'Allemagne ça fait le taf on dirait vraiment un maillot de sélection nationale pour le coup ils ont pas changé depuis 2000 la Colombie ils ont copié le Belgique ouais ouais mais après la Belgique c'est un peu dommage aussi parce que la Belgique du coup il se retrouve dans des couleurs majoritaires qui sont pas les leurs bleu ciel c'est un peu dommage Érythré Fun il est moche quand même c'est un peu moche ça fait très vintage très old school moi c'est l'Équateur je pense que ça peut bien rendre il y a beaucoup d'équipes en blanc quand même c'est historique pour la Belgique à vélo le bleu oui oui je sais que c'est historique mais je trouve ça dommage d'avoir du bleu clair qui est pas vraiment mais c'est pas aussi criminel que les Pays-Bas en blanc les Pays-Bas en blanc c'est pas possible l'Érythré on dirait un site web des années 2000 ouais l'Érythré c'est le carnaval malheureusement c'est pas ouf Danemark il n'y a pas grand chose mais ça fait le taf et l'Espagne l'Espagne il y a un peu décevant quand même l'Espagne c'est comme l'Italie azur ouais 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 non mais les Pays-Bas je comprends pas après c'est peut-être qu'ils veulent pas faire Rabobank mais c'est dommage mais ouais ouais le canne à sucrose ouais c'est trop chiant c'est trop trop chiant moi du coup je les reconnaissais pas les Pays-Bas parce qu'en plus là on dirait qu'il est un peu orange mais il est vraiment blanc il est vraiment très blanc le problème c'est l'Espagne c'est que le rouge est moche c'est moche le rouge est jaune c'est moche ouais mais là c'est juste blanc quoi donc en fait vous allez avoir quand vous allez avoir des plans de face vous allez confondre Pays-Bas Mexique Grande-Bretagne Espagne Équateur Australie on va confondre c'est dommage en parlant d'Italie t'as débrief le chrono avec Ganaputo il n'y a pas grand chose à débriefer sur un chrono parce qu'il n'y a pas de scénario de course donc non je suis juste un peu triste pour Stéphane Koum parce que j'adore Stéphane Koum il était à moitié rose ouais c'est ça il n'était pas vraiment orange il était rose ça on dirait vraiment le PSG je pense que les parisiens ils seraient contents d'avoir un maillot comme ça 3-10 pour Koum c'est terrible en vrai en plus il était parti en retard il avait 8 secondes de retard au premier inter et en plus tu dois avoir des regrets tu dois penser au rond-point que t'as pas pris de façon optimale et tout donc c'est vraiment dommage pour Stéphane Koum et s'il ne gagne pas les mondiaux Stéphane Koum ce sera sa première saison chez Groupama FDJ l'an prochain sans maillot distinctif il a toujours eu au moins un titre de champion de Suisse ou de champion d'Europe mais là du coup c'est parti pour avoir un maillot pour moi Stéphane Koum c'est le maillot rouge de champion de Suisse Pays de la Loire trop jaune j'aime pas quand on différencie pas loin le maillot jaune ça dépend de la tonalité parce que vous voyez les maillots je sais pas où ils sont présentation non les maillots celui-là on va le voir quand même le maillot jaune il est bien pétant il va pas gagner les mondiaux je pense pas alors après il va pas gagner les mondiaux ça dépend parce que si Ghana est à ce niveau là au mondiaux il les gagnera pas et derrière il y a un match avec Bissegger Juan Deniz et quoi Wood Van Aert il n'a gagné un CLM cette année je crois pas je crois pas maillot vert voilà maillot à poids et maillot blanc bon il y a pas grand il y a pas grand d'originité dans les maillots Van Aert au dessus oui je pense aussi Remco aussi il y a pas Wood au mondiaux d'accord il y a Remco par contre non non il n'y a pas Remco s'il a la Volta il n'y aura pas Remco non c'est qui il y a Juan Deniz il y a Bissegger et et si c'est après attends c'est quand les mondiaux putain la Volta ça se termine quand le 11 ah oui c'est le 28 non c'est ça c'est World Championship World Championship 18 et la Volta ça se termine de 11 c'est chaud quand même 24 km pour un chrono de championnat c'est très court je suis d'accord ton favori pour la course en ligne c'est trop dur c'est trop dur c'est trop dur de donner un pronom vraiment et je me suis pas penché dessus j'ai pas regardé le profil dans les détails et compagnie je suis incapable de vous dire incapable en plus le profil il est pourri Christophe Kierne effectivement tu diffuserais une étape non je diffuserais le best of le lendemain c'est difficile parce que le profil on voit pas bien je saurais pas trop comment vous dire Wolong Gong mais oui je pense que bon allez on va faire Cocorico à la Philippe World Championship World Championship of competitors Wood Van Aert Mathieu Van Der Poel Ethan Eiter tiens Ethan Eiter il a une bonne gueule de champion du monde sinon tracé Volta c'est un truc qui fait entre potes bien déchirer en sortant du sucre après un kebab au terreau très exactement pour moi le tracé de la Volta il est tracé où on met toute la direction cycliste de la Volta autour d'une grande table et on met une montagne de cocaïne sur cette table et après chacun à leur tour ils mettent leur tête dedans et après ils tracent des parcours c'est comme ça qu'ils font la Volta ils sont là genre putain le col là 22% oh ouais vas-y on le met et tout oh putain et si on mettait la Sierra Nevada oh ouais super et si on mettait l'Angliru et qu'ensuite on les faisait faire à une étape de 250 kilomètres pour aller chercher l'Obisque j'imagine qu'un mot a été dit sur Nairo oui oui Nairo on en a parlé et après ils se disent comment on peut faire pour faire un tour d'Espagne où on prend le maximum d'autoroutes voilà je pense qu'ils prennent la carte de l'Espagne ils pointent tous les endroits les plus moches d'Espagne et c'est comme ça qu'ils font le tracé du tour d'Espagne ils se disent oh putain regarde là il y a la zone industrielle la plus dégueulasse d'Espagne on va mettre un départ ici là il y a le stade le plus moche de toute l'Espagne bah on va mettre une arrivée là là il y a une autoroute de 50 kilomètres on va être tout droit dessus voilà c'est bien ça c'est la Volta c'est tracé comme ça j'ai l'impression que c'est l'office du tourisme d'Espagne qui a envie que les gens viennent pas donc ils mettent ça à la télé il y avait un départ ou une arrivée je sais plus qui arrivait devant une usine d'un partenaire je sais plus quelle année c'était mais l'arrivée d'étape avait le nom de l'usine je crois et ça arrivait devant l'usine d'un des partenaires de la Volta dans une zone industrielle à ce moment là on fait arriver la dernière étape du tour à la pâte d'Oderblay elle pose au alimentation c'était ça on va voir l'étape 12 on fera la preview de la Volta demain on va se marrer on va se marrer demain quand on va faire la preview j'ai oublié celle là non mais demain on va rigoler demain on va rigoler beaucoup je pense l'étape 12 de la Volta voilà alors en fait on a fait une étape de plat mais au dernier moment le directeur il était pas d'accord du coup on a mis un call ça me fume ça me fume complet je vous jure c'est trop drôle et si on se faisait chier pendant 173 bornes mais qu'on faisait pas une arrivée au sprint ah mais c'est génial la Volta c'est que ça la Volta c'est que regardez des comme ça vous en avez plein vous avez vous avez celle là même si bon il y a des petits calls quand même avant vous avez celle là du coup c'est la 12ème on l'a montré vous avez celle là là voilà vous avez ça aussi vous avez ça c'est tout le temps pareil c'est génial il n'y a pas une seule étape avec des enchaînements de calls corrects le pire c'est l'étape 20 après ça écrase un peu mais ça c'est même pas l'étape Rennes mais même celle là on a envie de crever il y a 40 km de descente il est horrible le parcours celle de Bilbao est sympa non en vrai il y en a qui sont sympas il y a des montées qui sont cool mais celle là on a envie de crever c'est pas Thierry Gouvelou qui te racerait ça non non mais même celle là c'est chier non mais la Vuelta on la regardera d'un oeil parce que les mecs qui font le parcours de la Vuelta ils sont bourrés non mais la Vuelta ils essayent d'exister par le côté il y a tout le temps de la montagne donc en fait c'est tout le temps chiant ils sont pas courants que Bruto est à la retraite ils sont pas courants après Paul Sivak va gagner non mais on fera la preview Vuelta demain il faut garder du temps pour parler des choses de demain voilà et bah écoutez on va se quitter là dessus il est 23h30 non on va pas enchaîner sur un live nocturne je vais juste regarder chez qui je vous envoie chez qui je vous envoie vous parlez du tour de Limousin bon aujourd'hui c'était chiant aujourd'hui c'était chiant à tel point c'était chiant le plateau de Sprinter est tellement éclaté sur le tour de Limousin qu'Edouard Michel Grosso il a fait 2ème c'est quand même un problème donc même niveau paysage c'est pas ouf l'Espagne ça dépend des régions mais bon quand vous avez une étape de Sprint qui est remportée par un coureur de la Movistar et que vous avez 3 Movistars dans les 6 premiers c'est quand même que votre plateau de Sprinter il est pas ouf mais en tout cas félicitations à Gonzalo Serrano et à Ivan Garcia Cortina qui ont rapporté respectivement 3 et 4 points à ICI mais non le tour du Limousin est pas hyper bandant cette année peut-être ce sera mieux demain parce que c'est un peu plus vallonné mais pour l'instant c'est pas le feu absolu les Wissaski allait avoir un QI cyclisme intéressant moi j'adore les Wissaski donc je ne dirai jamais de mal de les Wissaski mais effectivement il n'a pas fait le Sprint du siècle les go sur Twitter insultaient ma mère avant de dormir et bah bonne insulte à toi Paul Prince mais bon tour du Limousin danse du Limousin oula oui on va éviter les danses de Limousin sur Twitch non j'ai hésité à liver le Limousin et j'ai eu la flemme je vais pas vous mentir j'ai eu la flemme parce que c'est pas la course la plus passionnante de l'année et il n'y a pas de montagne donc si on déchate on peut avoir une course hyper chiante donc on va déjà liver la Vuelta de toute façon le programme vous l'avez on va liver tour de l'avenir Vuelta le débrief de Lyon 3 ensuite on aura de la F1 on fera le live de la F1 aussi les deux autres Movistar n'ont pas gagné de points de 6 sur le podium t'es sûr que c'est pas le top 6 sur le Limousin ? t'es sûr de ça ? ah non oui t'as raison c'est des points pour le classement PCS non t'as raison après ils sont placés au général et ça peut être pas si con de leur part il y aura peut-être des puntos à les chercher sur le classement général s'ils réussissent à faire des top 10 et compagnie donc c'est pas si con pour les mecs de la Movistar s'ils arrivent à se maintenir dans les groupes ça se jouera peut-être au bonif et compagnie donc c'est pas si con je suis en train de regarder là est-ce qu'ils sont placés là ça les mettrait 15 et 18 en imaginant qu'il y ait une petite sélection ils peuvent faire des top 10 de fond alors le passage du peloton sur un stade à la mi-temps merde je sais pas oui c'est vrai j'avais oublié ça quand tu veux je viens en Belgique j'ai des contacts pour les satis à moyen de faire toi du live j'aimerais bien j'aimerais bien faire le Ronde mais le Ronde je pense que j'irai par mes propres moyens et je ferai un live sur place et après de toute façon mon programme de la fin de saison ça va être de contacter toutes les petites courses pour voir ce qu'on peut faire avec parce qu'il y en a beaucoup qui sont en recherche de visibilité et pour peu qu'on puisse s'arranger contre un live et quelques tweets à ce qu'ils me payent le trajet c'était en Wanda c'était prévu qu'ils aillent à la mi-temps d'un match tu viens sur le tour Alsace l'an prochain il faut que je vois parce que le problème c'est toujours une question de budget aller au tour Alsace ça coûte cher et il faut que ce soit pris en charge par la course et ces courses là ont peu de budget donc il faut soit que je trouve un sponsor pour mes contenus vélo ce qui n'est pas exclu soit que je m'arrange avec eux j'aimerais déjà aller dans la Drôme parce que la Drôme c'est pratique les départs et les arrivées sont dans des villes facilement accessibles tu vas au Mondial en Australie non non sur un 2.1 les 25 premiers par quel point ils séisent en chance de marquer 2 ou 3 là par exemple au classement général on a Aramburu 1er Cortina 15ème et Serrano 18 imaginons qu'ils fassent ça ça ferait 8 points c'est de la merde c'est nul à la limite qu'ils aillent chercher un top 10 s'ils chopent un top 10 ce sera 50 points par 6 ce sera pas mal tu suis la course immobilière et tu l'as avec la GoPro ils ont les moyens de te défrayer c'est possible faut que je vois imaginons que Serrano et Garcia Cortina arrivent à monter dans le top 10 top 10 c'est 20 points pour le 10ème 35 points pour le 7ème ça peut être intéressant quand même donc je pense qu'ils jouent ça aussi Movistar ils ont quand même le feu au cul l'an prochain je vais essayer soit réussir à diffuser des courses par exemple le Tour Alsace il était produit cette année mais il n'était pas diffusé à la télé donc il y a peut-être moyen d'acheter ces droits là pour pas cher tu vas suivre la Bretagne Plastique oui c'est prévu et ensuite ce serait d'aller sur certaines courses le Ronde il faut être critiqué par l'exception du sportif via Sportpress sans ça tu n'as le droit à rien c'est tout centralisé le Ronde si j'y vais ce sera pour aller dans une fanzone et faire le con un peu comme sur Roubaix par contre je vous annonce que Roubaix il y a une très forte probabilité l'an prochain pour qu'il y ait un grand bordel sur une fanzone et que vous soyez tous conviés et qu'on fasse un live sur la fanzone comme j'ai fait cette année mais avec un peu plus d'anticipation cette année avec J-Swa avec peut-être la FF Lose même décentralisée et compagnie qu'on ait vraiment une zone faite exprès pour faire un grand meet-up sur le bord des pavés donc j'ai fait la fanzone du Quarmon j'aimerais trop faire ça par exemple en fantasme cycliste le plus débile des passages rendez-vous à Roubaix ouais ouais non mais carrément Roubaix je veux négocier ça il y aura de la bière la fanzone sur laquelle j'étais cette année était trop cool c'était la fanzone de Sarre et Rosière et il y avait de la bière c'était de la merde j'ai oublié c'était de la bière sympathique il y avait des frites il y avait à bouffer à boire tout le monde était pété c'était génial prochain live mercredi à Rambert voilà mais non non je vais essayer de voir avec la porte du Hainot parce que c'est toujours eux qui seront derrière ça si on peut pas faire un petit truc d'accès avec des navettes qui iraient chercher les gens à Orchis qui est une gare accessible en TER pour faire des allers-retours et là de remplir la fanzone comme des cochons quoi voilà donc c'est le plan c'est le plan elle plane et de faire un grand live là-bas un joyeux bordel où tout le monde est là et on se pinte la gueule ensemble devant les pavés parce que c'est trop cool mais les classiques en Belgique oui carrément mais il faut que je fasse mon planning l'an prochain en fait c'est pas compliqué ça dépend d'un seul truc j'en ai déjà parlé la dernière fois ça dépend de ce que je fais avec Paris en sport l'an prochain c'est pas directement lié mais si Paris en sport ressigne ça me donne la latitude financière de pouvoir faire des choses à côté de ce que je fais pour Paris en sport donc voilà donc n'hésitez pas quand on fera des débriefs de l'un pic le nez en disant oh trop bien Paris en sport merci Paris en sport super parce que la renégociation c'est bientôt voilà allez sur ce je vous envoie un raid quelque part chez qui je vous envoie vous voulez aller chez Zach je vous envoie chez Zach allez je vous envoie chez Zach ça lui fera plaisir vous me saluez de ma part vous lui mettez plein de plein de démojis de merde dans le chat s'il vous plaît Paris en sport on va spammer des vendredis j'espère bien chez la vache de la veille ah la vache de la veille c'était bien c'était bien comme raid allez rendez-vous demain prévu vuelta 21h30 voilà faut que je bosse parce que j'ai rien préparé encore voilà bisous allez ciao à bientôt